Bonjour et bienvenue chez le Doc Mailloux. Société, débat, relation, famille. Le Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Les joies du direct ma chère Janine. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, il faut que tout le monde soit prêt en même temps pour commencer l'émission. Idéalement, oui. Puis là, écoute, ah oui, en tout cas, on est là, c'est là que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous n'avons même pas eu connaissance. Non, non, c'est parce que là, le moteur en onde, puis moi, on se courait après, puis là. Rien à part. Bon, Janine, je suis sur un petit commentaire très bref. Très bref, c'est pas que je veux planter un clou, mais hier soir, j'ai failli tomber en bas de mon lit. Ah oui? Il faut que je te raconte ça, puis je raconte ça aux auditeurs. C'est un phénomène, Pierre. Oui, parce qu'hier, je me suis un peu payé une traite en disant que le Parti québécois devenait un parti de bonne femme. Bon, avec Madame la Présidente Simard, avec la Présidente d'élection, puis avec la cheffe de l'opposition, etc. qui ont élu non pas Pauline Marois, mais un homosexuel. Bon. Hier soir, veux-tu pas que Boitler annonce qu'il s'est nommé une cheffe de cabinet, et sa principale conseillère, ça va être une femme. Mais ce sont des femmes qui évoluent dans le parti depuis de nombreuses années. Oui, mais écoute, là, c'est rendu estrogène, mur à mur, dans le PQ, avec homosexuel. J'ai un peu souri quand j'ai vu aussi ça, en pensant à vous, d'ailleurs. Bon, oui, écoute, je veux pas pousser la chose plus loin, mais non, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. On envoie les femmes au front actuellement, en Parti québécois, ça c'est clair. Il y en a des hommes, par exemple, dans le même buship. Ben là, les hommes, où sont-ils que nous fassions leur éloge, je suis pas sûr que Boitler va être capable de tolérer près de lui un homme masculin, viril, bien trempé dans sa personnalité, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un commentaire personnel, ça vaut ce que ça vaut. Ceci étant dit, revenons. Mais j'ai pensé à vous quand j'ai entendu ça au Nouvelle hier soir, oui, oui, oui. Ben là, Janine, tu sais, mais... Sachant vos grands élans de l'après-midi. Conviens avec moi que c'est pour le moins inquiétant. Alors, on aurait une absence totale, mettons ça à l'inverse. Je peux pas dire ça, Pierre. On a une absence totale de femmes, ok, dans le Parti québécois. Le type est un blanc hétéro athée et il y a uniquement des hommes, il n'y a pas une femme. Janine, tu seras la première à le déplorer. Ben oui, parce que ça n'aurait pas de bon sens. Ben, il faut que ce soit équitable, mais tu dis, il y a des membres, il y a quand même des membres dans le Parti québécois, là, des hommes, en fait. Non, 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 puis je suis pas sûr que des hommes, comme tes appels, là, je suis pas sûr que Boitler va être toléré. Je sais pas trop pourquoi, c'est gratuit ce que j'avance, c'est pas encore fondé, c'est une impression, mais on va surveiller. Parce que c'est vraiment inquiétant. Hey, je l'ai pas trouvé drôle. Je l'ai pas trouvé ça drôle. Hey, une cheffeuse de cabinet, puis une conseillère, la personne qui va le conseiller le plus, c'est une femme. Hey, 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 est-ce que c'était 50-50, est-ce que ça vous conviendrait, qu'est-ce qui vous conviendrait? Non, écoute, non, 50-50, là, c'est pas ça l'équité, c'est qu'il y a un accès facile, puis qu'on, il me semble que ça se sent que les personnes, écoute, garde, garde dans le Parti libéral, il y a Monique Forgette, qui occupe un poste extrêmement important, OK? Oui. Puis c'est une femme qui a de l'envergure, c'est une femme qui est capable, et elle n'a pas obtenu cette job-là parce qu'elle était une femme, mais bien parce qu'elle avait des qualités particulières. Qu'on l'aime ou pas, tu comprends? Ben oui, je comprends très bien qu'elle a une personnalité qui est très différente de celle qu'on retrouve du côté du Parti québécois. On peut ne pas l'aimer, mais cette femme-là a eu ce poste-là, c'est pas parce qu'elle secrétait des estrogènes, non. C'est parce que c'était une personne qui avait une envergure et quelqu'un a cru qu'elle pouvait faire la job, ça j'aime ça. Pour ses compétences? Oui. Bon, et là-dessus, ça vous dérange pas dans ce temps-là? Pas du tout. Ben non, ben non, Jeannine, je ne suis pas, contrairement, je ne suis pas tout à fait ce que tout le monde dit que je suis. Ou non, je me reprends. Je ne suis pas tout à fait ce que beaucoup disent que je suis. Bon, ceci étant dit, revenons à des choses sérieuses. On revient au 50-50, encore. 50 du temps chez le père, 50 du temps chez la mère. Et pas pire pour les traditions. Chapeau, Jeannine. Oh, Pierre. Chapeau, celle-là, là, oh boy. Mais avez-vous suivi, avez-vous suivi le dossier hier soir, puis avez-vous remarqué qui se fait taper sur la tête? Il y a Maurice Berger, qui soulève des vagues en France. Il est un pédopsychiatre et il dit que la garde partagée, qui serait imposée comme seul modèle et absolument néfaste, que c'est vraiment, il est contre ça jusqu'à 6 ans. Il avait émis des réserves entre 3 et 6 ans. Et lui, il dit maintenant jusqu'à 6 ans. Il y a des enfants qui peuvent ne pas s'adapter. Afin, on est en train de créer des enfants nomades, avec séparation, divorce et garde partagée, qui est une grosse tendance actuellement au Québec. Puis, on comprend que les pères réclament la présence de leurs enfants plus souvent. On a vu hier, dans le document d'enjeu, un père français qui dit, on n'avait pas de problème. Tu vois que l'ex-couple, ça va, ils s'entendent. Et le petit bonhomme allait 50% du temps chez sa mère, 50% du temps chez son père. Il ne s'adaptait pas. Et c'est le père qui a dit, je pense qu'il a besoin d'être sécurisé. Alors, il dort tout le temps chez sa mère. C'est le père qui est obligé de faire le sacrifice pour donner la sécurité et l'ancrage à son petit bonhomme. Qu'est-ce que c'est, semble-t-il, de faire de l'exément à partir du moment où il est revenu chez sa mère? Il s'ennuyait, en tout cas. On parle des déchirements, des enfants-valises, des enfants qui vont chez un et chez l'autre pour ne pas déplaire ni à un ni à l'autre. C'est quelque chose comme document, ce qui est sorti hier. Jeannine? Oui? Écoute, tu peux continuer, je vais t'écouter. Juste une petite parenthèse, c'est un des plus grands documentaires, une des meilleures émissions d'enjeu. Oui? Ah oui, c'est complet, hein? Je n'ose pas dire la meilleure, mais proche d'être la meilleure émission d'enjeu. Jamais tournée, jamais vue par moi-même. Vas-y, je t'écoute, là. Ils ont ouvert plusieurs fenêtres là-dessus. Hé, Pierre, ils ont parlé, une petite fenêtre qui a été ouverte, ce n'est pas une des grandes lignes de ce document-là, de cette grande émission. Mais c'est, dans certains jugements de cours, la date de fin d'allaitement est déterminée. Si on a eu des appels, parce qu'il y a des mères qui allaitent et disent, « Tant que j'allais, l'enfant a un cadre sécuritaire, même dans le cadre d'un divorce, là, et on prévoit la date. » Est-ce que vous l'avez entendue, celle-là? Deux magistrats en France, je vais simplement compléter tes propos, parce que ça va bien ton affaire, tu présentes bien ça, là. Je complète ton propos, parce que j'ai pris des notes, Jeannine. Oui, et puis il y a des choses qui vont se demander, c'est-à-dire, puis... Deux magistrats français ont fixé une date pour la fin de l'allaitement. Vous l'avez noté, celle-là aussi, hein? Deux magistrats, deux ticlins. Ils ont beau être magistrats, c'est « Mon opinion et je signe », un magistrat qui fait ça est un ticlin. Alors, venez me chercher pour outrage au tribunal, les Français, là, n'importe quand, je suis prêt à y aller, OK? Alors, un magistrat qui fixe une date de fin d'allaitement commet à mes yeux, à moi, de psychiatre, de pédopsychiatre, un crime contre un enfant. Et Pierre, un magistrat qui autorise une garde, pour aller dans le même sens que ce que vous venez d'amener, un bébé de 24 mois qui passe un mois aux États-Unis chez son père, et un mois chez sa mère en France, il se promène en avion d'un bord à l'autre de l'Atlantique, et un autre enfant de 5 ans, un an chez sa mère et un an chez son père. Ça, c'est des excès. C'est des excès. Mais quand on dit que ça ne s'applique pas à tous, à tous les enfants, il y avait des témoignages d'enfants, avez-vous vu le petit bonhomme? J'ai tout vu comme il faut. Le petit bonhomme de 6 ans, Pierre, c'était à arrache-cœur, cette histoire-là. Il n'était pas pire, c'est drôle. Je suis stressée. Je suis stressée. Ça me stresse, ça. Mais c'est la vie. C'est quelque chose. Puis les enfants qui rapportaient être stressés, parce que quand ils partent le vendredi, il ne faut pas qu'ils n'oublient rien, ils ne reviendront pas. Puis souvent, il y a plusieurs kilomètres entre les deux parents. Sinon, c'est moi qui ai le stress, c'est moi qui me fais chicaner. Je n'ai pas le droit d'oublier mes affaires. Les nomades, ils sont dans les bagages, ils détestent ça. Les valises, les adultes. Ah oui, puis il y avait la référence, je pense que c'est Yvon Gauthier ici. Lui aussi est pédopsychiatre à Sainte-Justine. Yvon Gauthier, qui n'est pas un ami personnel, mais pour qui j'ai beaucoup de respect, est pédopsychiatre. C'est un psychiatre pour enfants à l'hôpital Sainte-Justine. C'est un seigneur. Est-ce que c'est lui qui le dit? On pourrait même dire un ancêtre, mais quel ancêtre? Est-ce que c'est lui, Pierre, qui disait que nous, adultes, quand on voyage, admettons, continuellement, une semaine, on est en voyage d'affaires, l'autre semaine, c'est ailleurs. On ne le supporte pas au bout d'un certain... C'est-tu lui, ça, qui disait ça? Janine, me permettrais-tu de te citer le verbatim de ce qu'il a dit? Go. Yvon Gauthier a déclaré hier soir, pédopsychiatre, on fait subir aux enfants ce qu'on ne ferait pas comme adultes. Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, vous avez le textuel. J'ai pris des notes. J'ai hésité, j'ai pris des notes. Quand je prends des notes, je prends des verbatims ou des réflexions. Alors, c'est vraiment lui qui avait dit ça. Nous, les adultes, quand on voyage, on est mal. On n'est pas capable de supporter ça pendant très longtemps et on impose ça de la petite enfance à nos enfants. Mais, Pierre, le gros problème dans la garde partagée, puis il y en a deux gros, il y en a deux gros. C'est le volet financier. Si tu t'occupes d'un enfant 50% du temps et l'autre, tu as les mêmes frais en principe, avec petits ajustements mineurs au niveau financier, Deuxième gros problème, c'est qu'avec des enfants en bas âge, en bas de 6 ans, c'est souvent la mère qui est priorisée. C'est comme le développement de l'attachement. Alors, le père est obligé de sacrifier quelque chose. Et le père français le mentionnait très clairement. C'est le deuxième gros problème. Il y a peut-être des pères qui ne sont pas capables de vivre cette rupture-là, puis qui vont s'opposer et se battre à tout prix pour avoir au moins leurs enfants 50% du temps. Mais un enfant ne se sépare pas 50% du temps. Plus vieux, ça a l'air d'être moins problématique, mais plus jeune, ça a l'air d'avoir des grandes conséquences, d'après tous vos confrères. Des conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'il disait? Ça, c'est le docteur. Attendez, lequel? Ça, c'est Maurice Berger à la fin. Il y a des bébés qui font des angoisses de séparation, qui hurlent. Il dit ce qui l'impressionnait, les enfants qui dorment la nuit et qui pleurent. Les bébés qui pleurent, ne mangent plus, ne dorment plus, ils ont le regard vide. Il parlait, lui, de médicaments qu'on administrerait, par exemple, à des humains. On fait un suivi. On leur administre ce régime de vie, puis on ne tient pas compte des symptômes que ça peut engendrer. En tout cas, alors on parle de garde partagée. Je ne sais pas comment prendre le soir, mais... As-tu eu la difficulté à t'endormir, après le reportage? J'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé ça troublant. Et moi, c'est la petite tête du petit bonhomme. Au point de t'empêcher de dormir, ou pas à ce point-là? Pas m'empêcher de dormir. Parce que ce problème-là, j'ai souvent réfléchi là-dessus. Mais c'est le petit visage du bonhomme de 6 ans. Ça m'a troublée. C'est étrange. Ça m'a pris au moins 2 heures après. C'est très rare que quelque chose m'empêche, retarde mon sommeil. Ça m'a pris au moins 2 heures avant de m'endormir, après ce reportage-là. Mais vous posez-vous la même question, Pierre? Qu'est-ce que ça va donner comme adulte? Qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, dans 15 ans? Tous ces petits gens, ces petits bonhommes, ces petites bonnes femmes qui ont parlé hier à l'écran. Quel avenir on leur prépare? Ils sont obligés de compenser pour un paquet d'affaires qu'on leur impose et qui les fait souffrir, qui les font souffrir. Oui, c'est troublant. Alors, on en parle. 7900224 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. On parle de la garde partagée aujourd'hui, de l'impact sur les enfants. Et Pierre, tantôt on s'en allait aux informations, vous avez dit que vous en avez quasiment fait de l'insomnie pendant 2 heures. Oui, bien non, je ne sais pas qui le mère. Ça m'a pris 2 heures avant de m'endormir. OK, expliquez-nous. Je suis curieuse de savoir quelles étaient les réflexions qui vous empêchaient de dormir. Premier point. Je vais être vantard, Janine. L'émission d'enjeux hier, je l'ai pris comme un hommage à ce que je fais depuis 25 ans. C'est le discours que je vous entends, en tout cas depuis que je vous connais. Oui. Alors, ça m'a touché. Oui. Tu sais, oui, il m'arrive d'être sensible à certaines choses, entre autres ça. Parce qu'il n'y avait personne qui le disait, Pierre, vous avez... C'est ça. Oui, j'ai été le seul à le dire ouvertement jusqu'à hier. J'ai été le seul à me sortir de la tête et dire, hé, faites attention aux enfants, ça ne marche pas comme ça. Le lien maternel, lorsque la mère a de l'allure, doit être préservé, entouré, choyé. C'est un lien qui est important. Ce que Yvon Gauthier a appelé l'attachement prioritaire à la mère. Hier, il y a un point qui est ressorti, qui est épouvantable, c'est que personne n'a osé parler des mauvais parents. Mais, je suis encore très avant-gardiste. Dans deux ans, là, on va revenir avec un reportage comme ça, puis on va dire, ce qu'on a dit il y a deux ans, l'émission d'enjeux, ça s'appliquait seulement pour les bons parents, pour les parents raisonnables. Les drogués, les alcooliques, les brutes, tout ça, là, out, ça ne s'applique pas à vous autres. Le discours conflit. Ça a été soufflé à mots couverts quand on parlait. Certains intervenants disaient, il y a des conflits. Entre le père et la mère, les conflits sont là, ça dispute, ça ne marche pas. Oui, mais, Jeannine, deux êtres peuvent être de très bons parents et être en conflit. Alors, le fait de dire que deux parents sont en conflit, sont en querelle, ne veut pas dire qu'ils sont mauvais parents. Non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir. Oui. Rien à voir. C'est deux personnes en conflit. Mais quand tu suggères que l'enfant est chez sa mère ou chez son père, il ne peut pas appeler son père ou sa mère. Alors... Tu suggères ça d'une façon très, très gantée. Évidemment, tu as entendu Jacqueline Philippe faire utiliser l'analogie d'un chiot que la SPCA ne tolérerait pas qu'un chiot soit en garde partagée. Elle interviendrait immédiatement. Ça ne t'a pas rappelé quelque chose que tu as déjà entendu de ma bouche à plusieurs reprises. Certainement. Oui, je suis même allé jusqu'à demander et je continue à demander que les lois qui protègent les animaux soient appliquées intégralement aux enfants. Et on aurait déjà gagné beaucoup. Oui, afin d'éliminer... Alors, je suggère qu'on élimine l'article 43 du Code criminel du Canada qui invite les parents à châtier leurs enfants et que ce soit remplacé simplement par le même texte de la loi sur la protection des animaux. Juste ça me suffirait amplement. Oui. J'en demande pas plus pour les gamins. Jacqueline Philippe, Janine, ça m'a renversé. C'est la première fois... C'est la première fois que j'entends une dame monter au barricade pour protéger les enfants. Elle est... Pour protéger les enfants dans les cas de garde. Oui, il y a la juge Ruffaut au tribunal de la jeunesse mais au niveau du tribunal de la famille, c'est la première fois que je vois une dame vraiment s'imposer. Elle est présidente de l'association L'Enfant d'abord. C'est la grand-mère, ça, hein? C'est la grand-mère, Jacqueline Philippe, qui en a fait un projet de vie. Oui. Elle a fondé une association. On se réfère à elle de plusieurs pays et j'ai été impressionné. Alors, elle m'a fait plaisir. C'est sûr, on a entendu Yvon Gauthier, on a entendu Maurice Berger, mais on a entendu Jacqueline Philippe qui n'est ni psychologue ni psychiatre. Elle n'est rien de tout ça. C'est une grand-mère qui a vécu quelque chose et elle a dit « Halte là! » Ça va s'arrêter là. C'est ça. Il ne faut surtout pas que ce soit imposé. Oui. Par les tribunaux, de facto, comme ça, automatiquement. Et il y a eu une grosse affirmation à la fin. Il y a eu une grosse affirmation à la fin. Tu m'as entendu à maintes reprises déplorer les momounes québécoises qui se regroupent pour attaquer littéralement des maires. Oui. Et une des conclusions à la toute fin a été la suivante. Le politique a peur du lobby des pères. Oh, palaï. Oui. Maintenant, maintenant, pour rassurer les pères, calmez-vous. Mailloux, ça s'adonne que c'est un domaine qu'il connaît bien et qu'il maîtrise. Alors, hier, on a parlé de la garde, on a parlé de garde, de résidence alternée. On n'est pas rendu encore au point, mais on va y venir, qu'on va parler de la garde légale entre deux bons parents. On va parler de la garde physique ou résidence prioritaire et on va parler d'accès. Trois concepts que je vous suggère, chers auditeurs. La garde légale, c'est une chose. La garde physique ou résidence prioritaire, ça n'est une autre. Et l'accès, lorsque le parent qui n'a pas la garde physique, doit être facile. Oui. pour une fin de semaine sur deux. Une à deux fois, une à deux petites sorties par semaine, plus une fin de semaine sur deux, évidemment. Et des téléphones faciles que l'enfant, l'enfant doit nécessairement avoir, dans les cas de deux parents raisonnables, il doit avoir accès en tout temps aux parents qui n'est pas là. Oui. OK. Et c'est généralement le père qui est brimé en ce sens. Écoute bien de ce que je viens de te dire, c'est comme ça que ça va évoluer. Il va y avoir la garde légale, OK? Oui. Il va y avoir la garde physique ou résidence prioritaire et il va y avoir l'accès du parent qui n'a pas ni la garde légale ni la garde physique. Donc, ça se découpe en trois volets qui reviendraient la garde des enfants. Ça se découpe exactement. Il y a trois volets et messieurs, messieurs les juges, messieurs, mesdames les juges, messieurs, mesdames les avocats et les psychologues, travailleuses sociales qui tournaient autour des enfants, vous n'aurez pas le choix. Mayu vous annonce le 23 novembre 2005 que dans l'avenir, on va parler de la garde légale, de la garde physique ou résidence prioritaire et de l'accès. Alors, commencez à vous démêler parce que vous allez vous faire démêler. Oui, parce que pour les enfants, pour les enfants, c'est ça le but et on les ignore parce que Pierre, il y a eu un autre commentaire. C'est en médiation, c'est tourné de dos et un des deux protagonistes, la mère dit je m'appartiens, je m'appartiens à moi. Elle dit ça comme ça l'autre semaine. Alors, tu es parent à 50% du temps et le reste appartient. Pour beaucoup de parents, c'est qu'on souffle. Les enfants qui vont souffler les chômes, c'est comme un congé. Cher Jeannine, l'incompétence et l'insignifiance n'ont pas de plafond. Et concernant l'imposition de la garde de partagé, on dit que c'est un raccourci, c'est quelque chose qui est à la mode et qui est à la cote. La mode n'est pas nécessairement bonne pour les enfants. C'est ça. Parce que, et la raison pour laquelle je suggère les trois volets concernant cette histoire-là, c'est l'intérêt des tout-petits. Oui. Et on parle tout de suite à Réjean. Bonjour, M. Réjean. Bonjour. Vous faites bien de mentionner la distinction de garde de partagé, de droits d'accès, en fait, de l'us de résidence principale et de droits d'accès ou de visite accordés par un jugement soit au père ou à la mère. Mais la plupart du temps, les droits d'accès sont automatiquement accordés en général, sont accordés au père. Ce qui est mon cas. Ayant vécu avec une dame, avec ma première conjointe en union de fait pendant 15 ans, ayant eu deux enfants avec elle, après 15 ans d'union, il y a eu séparation. Séparation était basée essentiellement sur des conflits de personnalité entre la mère, les enfants et moi-même. Et on a toujours pris soin de ne pas en fait de fournir l'effort de ne pas se servir des enfants comme bouclier pour revendiquer les intérêts de l'un ou de l'autre au détriment des enfants. avec le recul aujourd'hui, j'ai une grande fille qui est âgée de 23 ans et un garçon qui est aujourd'hui âgé de 18 ans. Les deux que je considère comme étant pleinement équilibrés, pleinement matures, ayant traversé une période de leur enfance ou de leur adolescence qui n'est pas nécessairement souhaitable ou désirable pour un enfant ou pour un parent à faire subir ça à ses enfants. Mais je pense qu'il est important avec le recul. Maintenant, je considère que le travail qui a été fait autant par la mère autant par moi-même est qu'on a réussi à travers nos différents à amoindrir l'impact auprès des enfants en véhiculant des valeurs au niveau de la responsabilisation. Réjean, oubliez le mot valeur, mais on appelle ça du damage control. vous avez contrôlé et vous avez fait attention, vous avez été sensible aux effets pervers ou aux effets négatifs d'une séparation. Exactement. Bon, c'est évident que c'est fâchant un petit peu pour un père lorsqu'il se fait dire que la garde légale est accordée à la mère et que vous n'avez qu'un droit d'accès. Bon, Réjean, je vous arrête là-dessus. On va y aller étape par étape cet après-midi. Je vais essayer de faire un pédagogique de mon moi-même. Vous venez de parler de la garde légale qui est octroyée à la mère. Est-ce que, dans votre cas, les deux parents étaient reconnus par le tribunal comme étant de bons parents? Oui. Il n'y avait aucune raison de donner la garde légale à un au détriment de l'autre? Aucune. Aucune. Mais est-ce qu'on associe la garde légale à la résidence dans certains cas non actuellement? Jeannine, on fait office de petit clin. Je sais. C'est pour ça qu'on va en parler cet après-midi. Attendez, Réjean, sauvez-vous pas? Faut qu'on fait la pause, là? Oui. OK, on fait la pause et on revient. Info 800 Québec Le AM des Nouvelles Une station du groupe Corus Québec Alors, on parle de garde partagée. Réjean a porté l'histoire de la garde légale. Bon, Pierre, justement, vous l'aviez amenée. Qu'est-ce que ça veut dire? La garde légale, ça veut dire que tu as des décisions sur la santé, tes seuls parents ou l'autre n'est jamais concerné. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on associe souvent ça à Résidence. On va le demander à Réjean, garde légale, quelles étaient les conséquences que la garde légale soit actuellée à la maire et non à vous. Bon, en fait, les conséquences, avant de parler des conséquences, c'est qu'à l'époque où le jugement avait été rendu, j'ai trouvé que l'avocat qui plaidait, en fait, qui me représentait, avait manqué un peu d'argumentation devant le juge pour essayer, à tout le moins, d'essayer de gagner une garde partagée. Mais chose que j'ai compris pendant ces procédures-là, c'est que le lien maternel l'emporte sur le lien paternel. Et je ne voulais pas... Réjean, 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 c'est... Mais à quel âge? Non, non, on va décortiquer parce que ça n'a pas de bon sens. Quel âge avaient les enfants? Les enfants... 6 ans et 11 ans. C'est séance. Bon. C'est séance. Réjean, la garde légale, OK, ça voulait dire quoi? Concrètement, là, ça voulait dire quoi, la garde légale? Dans mon cas, c'est que la mère avait la garde légale concrètement, ça voulait dire quoi? Ça référait à quoi? Que les enfants habitaient en permanence avec la mère? Non, la garde légale. Mais voyez-vous... On l'associe, Pierre, c'est ça. Souvent, on associe résidence avec garde légale. Si j'avais une copie du jugement devant moi, c'était... C'est pas ça. Non, non, laissez faire, Réjean. J'essaie de faire un exercice pédagogique en vous utilisant. Ce que je veux dire, c'est que ce que je lis sur ce jugement-là... Je ne suis pas intéressé à entendre ce que vous avez à dire. je veux vous utiliser pour des fins pédagogiques. Excellent. Bon. Alors, garde légale dans votre cas. Le fait de ne pas avoir légale, ça vous empêchait de quoi exactement? D'avoir des enfants avec moi sur une base hebdomadaire, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Bon, OK. Autrement qu'une visite d'un droit de visite... Bon, OK. D'accord. À part ça. À part ça. Quelles étaient les autres restrictions? Les autres restrictions? Oui. Il n'y avait pas d'autres restrictions. Ben oui, il y en a d'autres. Jeannine en a mentionné. Vous avez mis les mots en bouche tantôt. Concentrez-vous, là. Ben, j'ai manqué un petit peu d'attention, là. Oui, je le sais. Vous manquez d'attention comme la plupart comme quelqu'un... En tout cas, Réjean, est-ce que vous aviez le droit de prendre votre gamin et de l'emmener chez le docteur? Absolument, absolument. Aviez-vous ses cartes d'assurance maladie? Non. Cependant, écoutez, il n'était pas question de me défiler de mes responsabilités. Non, non, j'avais le droit de pouvoir accompagner l'enfant ou d'amener l'enfant avec moi chez le métrin, chez le dentiste. OK, bon. Des examens de la vue... Mais aviez-vous ses cartes d'assurance maladie? Non. Et est-ce que si votre conjointe n'aurait pas voulu vous remettre les cartes d'assurance maladie, avait-elle le droit de le faire? Vous posez une bonne question. OK, je continue avec mes questions. Aviez-vous le droit d'obtenir le bulletin de vos enfants directement de l'école? Oui, je pouvais. L'avez-vous fait? Non. Vous ne pouviez pas. C'est le parent qui n'a pas la garde. La plupart des écoles ne remettront pas le bulletin scolaire à ce parent-là. Parce qu'ils présument que les parents vont communiquer? Non, 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 non. C'est que l'école ne communique pas, n'envoie pas d'informations aux parents qui n'ont pas la garde légale. Voyez-vous, là où je veux en venir, par garde légale, ce sont des responsabilités. Comprenez-vous? Des responsabilités et des privilèges. Mais c'est toutes les responsabilités qui viennent avec la naissance d'un enfant, puis il y a une garde légale dans le fond. C'est ça. C'est légal, tu prends soin d'un petit enfant. Alors, dans le cas, c'est ça, c'est parce que lorsqu'un parent n'a pas la garde, exemple, aviez-vous le droit de sortir du pays avec vos enfants? Non, la réponse, c'est non. Le parent qui n'a pas la garde, à ce moment-là, s'il ne ramène pas les enfants à l'heure, il peut être accusé d'enlèvement. Mais il aurait pu partir, par exemple, avec une lettre de la conjointe. Bon, oui, parce qu'il n'a pas la garde légale. Alors, il est continuellement assujetti à l'autorité de l'autre parent. Oui. Comprenez-vous, là? Oui. Alors, la garde légale, lorsque les deux parents sont des bons parents, il n'y a aucune raison pour laquelle la garde légale ne soit pas laissée aux deux parents, comme s'ils vivaient ensemble. Pour recevoir, pour prendre toute décision et recevoir toute information. C'est ça. le parent qui n'a pas la garde légale, peut-il autoriser une opération sur son enfant? Sans le consentement, non. La réponse, c'est non. Non. La plupart des médecins vont refuser d'opérer. Ça prend le consentement du parent qui a la garde légale. Et si ça survient alors que l'autre parent est à l'extérieur pendant une fin de semaine? Jeannine, il y a toujours des... C'est ça qu'il peut toujours y avoir des circonstances. En cas d'urgence, le médecin peut intervenir. Il n'y a même pas besoin de l'autorisation des parents. Bon. OK? Bon. Alors, la garde légale, c'est une chose. Oui. Maintenant, la garde physique ou la résidence prioritaire, ça, c'est autre chose. C'est un autre débat que la garde légale. Comprenez-vous? Là, on a tout regroupé ça dans la garde partagée et là, il y a un combat. C'est pas subtil, comme... C'est pas précisé avec subtilité. Jeannine, c'est pas subtil, t'as tout à fait raison. Non. Alors, la résidence prioritaire, dans votre cas, compte tenu de l'âge des enfants, 6 ans et 11 ans, qu'est-ce que vous avez décidé et en rétrospective, qu'est-ce que vous changeriez? Ben, que... Bon, ce qui a été décidé, c'est que les enfants habitaient avec leur mère à l'époque, en permanence. Oui. et que j'avais un droit de visite aux deux semaines. Oui. OK? Ce qui devrait être... Attendez un peu, allez pas trop vite. Est-ce que vous visitiez vos enfants chez... Très régulièrement. Pardon? À l'intérieur des droits de visite, très régulièrement. Attendez, j'ai pas fini ma question. Vous êtes une vraie bonne femme, vous écoutez pas beaucoup. Il parle presque pas, Pierre. Non, mais il n'écoute pas. C'est pas parce qu'il parle pas, mais c'est parce qu'il n'écoute pas beaucoup. Non, oui, j'écoute. J'allais... J'ai assez très peu de temps à répondre. Oui, mais c'est parce que j'allais... Je vais formuler ma pensée puis... Non, mais attendez d'avoir la question, Réjean. J'avais pas fini ma question. André. Vous avez parlé de droits de visite. Est-ce que vous visitiez les enfants chez leur mère ou si vous les receviez chez vous? Je les recevais chez nous. OK. Alors, on peut parler, on va utiliser le mot accès, des droits d'accès aux enfants. Droits d'accès, excellent. OK. Alors, ne pas confondre les droits d'accès. Les droits d'accès, vous aviez ça à chaque deux semaines. À chaque deux semaines. Et les enfants habitaient chez leur mère. Et les enfants habitaient chez leur mère. Est-ce qu'une visite par deux fins de semaine, ça vous convenait? C'était assez pour vous? Non, c'est pas assez. Aviez-vous le droit d'accéder à vos enfants, par exemple, un soir ou deux par semaine pour les emmener deux, trois heures faire une activité quelconque? Absolument. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. À ce moment-là, regardez, faites attention parce que là, vous nous avez dit que vous aviez accès à vos enfants une fin de semaine sur deux. Alors que là... Par règlement. C'est-à-dire, le jugement sur papier me disait votre droit de visite est aux deux semaines. Les enfants vont pouvoir aller chez vous aux deux semaines. Sauf que je savais fort bien et juste me permettre de m'expliquer. Oui, oui, oui. Il fallait que je fasse preuve de présence comme père. Le garçon avait besoin d'une présence masculine et la jeune fille avait besoin d'une présence masculine dans sa vie. Masculine paternelle. Oui. Je devais être présent. Alors qu'avez-vous fait? Activité, m'impliquer dans leurs études. À quelle fréquence? Combien de fois par semaine vous, par exemple, vous étiez présent, vous aviez accès à vos enfants? Par exemple, j'accompagnais deux à trois fois semaine après l'école mon jeune fils à la bibliothèque pour faire insuivir sur ses devoirs, ses études. La même chose avec ma jeune fille, un petit peu moins souvent parce qu'elle était beaucoup plus autonome et un petit peu plus à l'école. Elle avait 11 ans. C'est en plein sens. Alors, dans votre cas, dans votre cas, vous êtes un très bel exemple d'un père qui n'avait pas la résidence prioritaire, qui ne tenait pas la résidence prioritaire, mais qui avait un accès facile à ses gamins. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. Alors, c'était beaucoup plus que le fameux une fois par deux semaines éculé. Vous aviez un accès facile. J'avais un accès facile parce qu'il fallait... Bon, écoutez, même si la relation était tendue avec la mère, je m'imposais avec un accès facile. Je m'imposais... Vous êtes un excellent exemple et c'est comme ça que ça devrait se passer lorsque les deux parents sont des parents raisonnables. Mais est-ce que... Seulement, seulement dans les cas où les deux parents sont des parents raisonnables. Mais Réjean, en terminant, est-ce que ça vous suffisait ou si vous auriez... Bon, j'allais justement en venir à ce point-là et étant donné votre présence et votre influence au niveau des instances juridiques, aurait-il lieu de pouvoir changer le jugement de droit et de visite justement en écrivant et en incluant textuellement dans un jugement ce spectre de visite-là qui donne le droit à un parent de pouvoir faire ce qu'il veut avec les enfants avec le consentement de l'autre parent à l'intérieur de ce que vous appelez la garde légale, en ayant des droits flexibles, en ayant des accès flexibles, accessibles et flexibles. Oui. J'appelle ça... Ça, c'est mon expression. J'appelle ça... J'ai l'habitude d'appeler ça des accès faciles ou des accès libéraux. Bon. J'ai utilisé le vocable que vous voudrez, là. Mais moi, j'aime bien le mot accès facile. Est-ce que ça fait prévu, ça, Pierre, au jugement? Parce que... Au moment du jugement... Oui, oui, attendez un peu, là. C'est que l'accès facile, il faut bien comprendre que c'est autant du père vers l'enfant que l'enfant vers le parent. Exactement. Comprenez-vous? C'est pour ça que j'aime bien l'accès facile. Est-ce que vos enfants pouvaient vous appeler à leur convenance? À toute heure de la journée. Bon. Ben là, Réjean... C'est un accès. Vous avez beaucoup vraiment bien fait d'appeler. Ça nous a permis de décortiquer. Et je vous le dis, et je vous l'ai dit de façon respectueuse, je voulais vous utiliser comme outil pédagogique pour démontrer quelque chose, pour démontrer ce que ça devrait être, ce que ça pourrait être. Et vous l'avez fait en plus. Exactement. Mais en conclusion, rapidement, c'est parce que je me suis imposé... Oui. J'ai veillé... Il y a combien de temps que j'ai des fils de ça qui a marre. Oui, oui. Réjean, votre témoignage, votre exemple, ne vaut que pour les cas où les deux parents sont des parents raisonnables. Excellent. Oui, c'est sûr que si ça se tire le chignon... Il va le répéter, celle-là. Il va le faire de manche. Non, non, non. Mais peu importe qui se crête le chignon, je n'ai pas de problème avec ça. C'est en autant que ce sont des parents. Le rôle de parent, ce n'est pas le rôle de conjoint, Jeannine. Merci, Réjean. Mais Réjean a revendiqué ses besoins à lui. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a dit, « Fuck le jugement. » C'est ça. « J'agis selon... » Mes besoins et les besoins de mes enfants. Parfait. Et inversement. De retour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Jeannine Ross. Il faut dire, Pierre, on parle de la garde partagée aujourd'hui. Il y a l'article hier de Louise Cousineau qui commence, mais d'aplomb. Elle dit, « La garde partagée des enfants lors d'une séparation fait du bien aux parents qui disent aimer leurs enfants et ont congé de parentage une semaine sur deux en prime. » La question, c'est les enfants. Est-ce que ça convient aux enfants? Si des parents font la garde partagée, pratiquent la garde partagée après un jugement ou suivant une médiation et qu'ils se rendent compte qu'un des enfants ne savent qu'on vient pas, ça ne va pas du tout, ça prend combien de temps à réagir? Est-ce qu'on réagit vite? Est-ce que ça, c'est une autre question qu'on peut se poser? Est-ce que je serais prête à remettre en question une entente qui a été obtenue à l'arraché en médiation? On s'entend là-dessus. Alors, on va à Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Oui, bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Moi, j'ai écouté la dernière demi-heure du reportage d'Enjeux hier et moi aussi, j'ai eu de la difficulté à m'endormir parce que je vis cette situation-là. Moi, ma fille a présentement 6 ans et quand je me suis séparée, elle avait 2 ans. Oui. Et c'est moi qui quittais, donc je me sentais énormément coupable. On séparait tout en deux, la maison, les meubles, etc. Et l'enfant? Oui, il fallait séparer l'enfant en deux. Je n'étais pas vraiment d'accord avec ça, sauf que c'était comme un petit peu de dire bien, ok, c'est normal, il faut qu'elle ait son père. C'est mon premier enfant. Je n'avais pas vraiment d'opinion là-dessus. Je ne connaissais pas personne qui avait vécu ça. Alors, on décide de faire ça et on signe ça d'un commun accord. Attendez, vous décidez de faire quoi? De faire une garde partagée 7 jours, 7 jours avec un enfant de 2 ans. Et là, ça a pris, ça m'a pris environ 2 mois pour réaliser que ça n'avait pas de bon sens. Voyons. Eh bien, il faut le vivre pour... Marie-Claude, vous avez quel âge? J'ai 32 ans. 32 ans. Donc, vous aviez 28 ans quand c'est arrivé. Vous aviez 28 ans. Oui. Vous savez, je vais vous dire simplement ceci, ce n'est pas l'empathie qui est votre point fort, vous. Mais l'enfant de 2 ans, père, ne parle pas. L'enfant de 2 ans ne parle pas, il ne va pas dire textuellement. Ce n'est pas l'empathie qui est le point fort de Marie-Claude. Mais au bout de 2 mois, qu'est-ce qu'elle a observé? Ben moi, au bout de 2 mois, il faut dire que le conjoint, de l'autre côté, le papa, lui là-dedans, c'est absolument ça qu'il veut, une garde de 7 jours, 7 jours, et c'est très, très féroce. fait que j'essaie de sauver tout le monde là-dedans, de sauver la peau de tout le monde, surtout d'épargner ma fille. Bon, 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 bon. Là, se faire les grandes rationalisations entre en dessous et revenez, qu'observez-vous après 2 mois? Bon, ma fille, ce qu'elle fait, ben pendant ces 2 mois-là, des crises épouvantables. Des crises la nuit, le jour, 2-3 fois par jour, ça dure 45 minutes, elle est incontrôlable. J'essaie toutes sortes de trucs pour essayer d'en venir à bout. J'en parle à son père. Attendez, attendez, avant de s'énerver, premièrement, qui s'occupe de cet enfant-là pendant le jour? Elle est chez la même gardienne où elle était là. Ouais, fait que, avant de nous faire broyer, essayez d'être honnêtes intellectuellement. Les crises en question, vous étiez même pas là. Ben oui, elle n'en faisait pas chez la gardienne. Elle les faisait le soir? Ben oui, à la fin de semaine, ça existe. Vous dites, les crises épouvantables, plusieurs fois par jour, 45 minutes de la fois, là. Oui. Ben, ça arrivait quand moi... Ayez au moins l'honnêteté, Marie-Claude, d'avertir les auditeurs. Et cet enfant-là, à l'âge de deux ans, lorsque vous avez décidé de la domper, ça faisait combien de temps qu'elle était en garderie? Non, non, non. Je ne l'ai pas dompée, là. Ça faisait combien de temps qu'elle était en garderie? Elle n'était pas en garderie. Elle se faisait garder chez une dame depuis l'âge de six mois. OK. Elle avait été dompée chez une dame depuis l'âge de six mois à raison de combien d'heures par jour et combien de jours par semaine? Ah, temps plein. temps plein. Ça ne répond pas à ma question, chère Marie-Claude. Combien d'heures par jour? 5 jours par semaine, mettons, 8-9 heures par jour. 8-9 heures par jour. Oui. Autrement dit, ce n'est pas vous qui l'aviez élevé, cet enfant-là. Alors, le docteur, hier, vous avez entendu l'émission en jeu? La dernière demi-heure, oui. Hein? Oui, vous avez manqué la première demi-heure parce que dans la première demi-heure, le grand Yvon Gauthier, qui est un excellent pédopsychiatre, a parlé de l'attachement prioritaire à la mère. Dans votre cas, l'attachement prioritaire à la mère, il n'y en avait pas. C'est dur. J'ai le regret de vous informer qu'un bébé, dompé chez une gardienne à l'âge de 6 mois, n'a pas plus d'attachement prioritaire à la mère qu'au père ou à ceux qui ne s'en sont pas occupés. Mais ça, c'est une nuance, Pierre, c'est une grande réalité qui n'est pas sortie dans le reportage. Pas du tout. Pas du tout. Et elle va sortir cet après-midi. Oui, mais Pierre, si on lance la pierre, comme ça... Je n'ai pas lancé de pierre. J'informe Marie-Claude que l'attachement prioritaire de sa gamine n'était pas avec elle, mais avec la gardienne. Je ne suis pas en train de dire le contraire de tout. Oui, je le dis pour les auditeurs. Je connais vos opinions là-dessus. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait. En tout cas, peu importe. OK, continuez. On se comprend très bien jusque-là. Ma fille, j'étais très à l'écoute d'elle, puis les jours qui se passaient, écoutez là... Marie-Claude, ça se déroule comment après là? Laissez faire les grandes déclarations rassurantes. J'essaie de convaincre le père de dire regarde, ça ne fonctionne pas. Oui, alors là, c'est encore pire. Alors là, attendez un peu. Lorsque votre enfant était chez vous, c'était la même gardienne qui la gardait depuis l'âge de 6 mois. Oui. Lorsqu'elle était sa semaine chez le père, qui la gardait durant ce jour? La même gardienne. La même. Ah, c'était la même. Au moins la même. Mais le soir, alors là, elle ne revenait pas dans le même lieu physique, dans le même espace. Non. OK, elle allait dans un autre espace. Oui. Alors là, on est rendu avec une gamine de 2 ans qui a 3 espaces de vie. Oui. La gardienne, la mère, le père. Oui. Parfait, continuez. Alors moi, je suis inquiète et je me dis non, ça ne se fait pas que ces crises-là ça soient pour des caprices parce que quand j'appelais son père, lui me disait que chez eux, elle ne faisait pas ça. La gardienne me disait qu'elle n'en faisait pas avec elle non plus. Je la croyais. Lui, je ne le croyais pas. Alors, il m'a dit c'est toi le problème. J'ai dit je pense qu'il faut aller plus loin que ça. C'est peut-être autre chose. On peut essayer de raccourcir le temps qu'elle passe avec toi puis augmenter celui avec moi. Oui. Donc, on a fait ça et comme par enchantement, en tout cas, les crises ont réduit de beaucoup. Oui. Après 2-3 mois, lui, il est revenu à la charge puis il a dit maintenant que ça va bien, je veux qu'on retourne comme avant. Et moi, je me suis opposée puis j'ai dit ben justement, ça va bien, on devrait garder ça comme ça. Vous savez, Marie-Claude, dans votre cas, dans votre cas, je connais, est-ce que le père était un père raisonnable? Non. Bon, c'est pas raisonnable. Non, c'est une personne qui s'occupe juste de lui. Il y avait quoi comme problème majeur dans son rôle de parent? Comme problème majeur? Oui, comme problème majeur. Ben, c'est irresponsable. Bon, qui plus est? Qui plus est? Drogue, alcool? Non, pas du tout. Ok, mais il est responsable dans quel sens? Il est imbue de lui-même, c'est ses priorités à lui. Non, mais il est responsable dans quel sens? Dites-nous quelque chose de convaincant. Pierre, est-ce qu'on peut laisser deux petits minutes? Non, 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 là, le cas de Marie-Claude, c'est vraiment la réalité, Pierre, ça dépasse, ça dépasse, ça c'est un volet qui n'a pas été abordé hier, dans le cas où le père aurait eu une résidence beaucoup plus éloignée que le bébé de deux ans est gardé chez une gardienne la semaine où il est chez son père et chez une autre gardienne la semaine où il est chez sa mère, voyez-vous le degré de complexité? ça prend du culot pour une femme d'oser contester une disposition quand c'est même pas elle qui élève le gamin hé, là, là, mesdames, là, un peu de sérieux, un peu de jugeote, s'il vous plaît, parce que je vous préviens vous allez vous faire planter en six bols devant un tribunal mais une mère qui n'en parlerait pas c'est pas mieux elle va être obligée d'en parler, Jeannine il faut parler des difficultés que posent certains types de gardes non, 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 oui, mais Jeannine, ça ne se discute pas dans l'abstrait voyons Jeannine la bonne femme elle a tombé je suis une gardienne à l'âge de six mois et là, l'enfant fait des crises hé qu'est-ce qui se passe? on a-tu un problème avec j'ai perdu le son pardon? Pierre, vous êtes là? oui, complètement perdu le son là-dessus? oui, ah ok écoute, écoute mais c'est légion Pierre ce problème-là oui, mais ayez au moins l'humilité de ne pas aller être l'omètre droit si ce n'est pas vous qui exercez la fonction tu sais, percez pas dans le ridicule je vous préviens vous allez vous faire planter mais si l'enfant s'ennuie vraiment de sa mère malgré tout c'est pas elle elle peut pas l'enfant l'enfant s'ennuyait pas de sa mère dans le cas de Marie-Claude veux-tu que je te le dis ce qui est arrivé c'est qu'elle s'ennuyait pas de sa mère pas de miettes l'enfant ça faisait trop d'espace de vie rappelez-vous hier Yvon Gauthier qu'est-ce qu'il vous a dit l'attachement prioritaire à la mère se situe se développe et est relié à un lieu à des routines quotidiennes c'est pas Marie-Claude qui est le lieu qui est l'espace quotidien c'est pas elle qui lui donne les routines à l'enfant c'est la gardienne hé, elle est humaine là mais il y avait une maison de trop c'est ça ah ben oui ben alors le déplacement de trop Janine il y en a déjà de trop la bébé elle respirait plus être étouffée elle te choquait voyons Janine pour un chien fais-y vivre ça trois espaces pas deux, trois hé, faut-tu être sauté mais il faut quand même leur apporter que l'enfant fonctionne pas mon dieu hé, tellement en quelle tribu qu'on vit hé, allons chercher les Africains au plus sacré hé, moi là je pense qu'on va aller chercher une gangne africaine vous allez devoir être patient aujourd'hui parce qu'on fait juste commencer nos trois heures là on va en avoir d'autres cas comme ça aujourd'hui puis il va falloir trouver des solutions qui seront jamais parfaites dans aucun des cas merci, t'as raison Janine ok, alors on continue on va parler à Michel bonjour Michel allô bonjour Michel moi je vous, moi j'ai un enfant de, j'ai une fille de 4 ans puis un gars de 6 ans c'était un an et demi que je suis séparé avec la mère de ces enfants-là puis maintenant j'habite avec une autre femme puis moi j'ai de, on s'est entendus verbale sur une entente partagée parce que, on voulait voir les enfants chacun de notre bord c'était peut-être, en tout cas de l'égocenté en tout cas juste pour dire que moi je crois que les enfants alors avant de croire là, dites-nous quels sont les arrangements vous avez rien dit vous êtes tout mêlé alors dites-nous quelles sont les ententes que vous avez conclues avec la mère concrètement une semaine sur deux pardon? une semaine sur deux une semaine sur deux alors la petite fille a 4 ans oui et le petit garçon a 6 ans et demi c'est ça vous vivez à quelle distance de la mère? à peu près 5 kilomètres 5 kilomètres ouais et il fréquente le petit garçon de 6 ans et demi lui fréquente la même école? oui et la petite fille de 4 ans lorsqu'elle est chez vous qui s'en occupe durant le jour? c'est une gardienne une gardienne elle est donc pêche elle est la gardienne depuis combien d'années? ça fait peut-être 2 ans 2 ans? un an et demi elle a un an et demi alors à 2 ans 2 ans et demi la mère l'a pognée puis elle l'a dompée chez une gardienne est-ce que je comprends bien? elle avait 3 ans et demi elle m'y avait 3 ans 3 ans et demi non mais attends un peu là ok elle a quel âge maintenant votre petite fille? elle a 4 ans mais elle va avoir 5 ans dans un mois ça fait à peu près elle avait 3 ans et demi elle avait 3 ans et demi elle a été dompée à plein temps dans une garderie ou à temps partiel? ben quand elle est chez sa mère c'est à temps partiel puis quand elle est chez nous c'est à plein temps ok quand elle est chez vous vous la dompez à plein temps à la garderie? c'est ça ah ouais? puis vous vous appelez ça une garde partagée vous faites venir l'enfant puis vous la dompez encore davantage en garderie que lorsqu'elle est chez sa mère non mais écoutez non mais écoutez là elle c'est ça que je voulais parler de tout ça dans le fond parce que la qualité de vie des enfants comme elle la mère elle travaille le soir fait que le jour c'est sûr qu'elle les voit souvent mais elle travaille un petit peu le jour elle travaille surtout le soir mais comme là elle mettons que ça les voudrait qu'elle est trois soirs pas là ben ça donne quoi de nous avoir un temps plein quand elle est trois soirs pas là puis elle est encore avec une gardienne le soir quand elle pourrait être chez nous non 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 regardez Michel l'enfant de 4 ans se couche à quelle heure? oh non moi moi j'ai de la misère ça là mais Pierre faut en parler tu sais faut en demander des questions à quelle heure se couche la gamine de 4 ans le soir? 7 ans et 8 ans à 7h30 8h la mère est partie depuis quelle heure? non mais là la mère moi c'est chez moi quand elle travaille elle part à quelle heure? faites-vous aller un peu rocker soyez pas trop épais s'il vous plaît la mère moi je suis pas avec la mère quand elle va travailler le soir elle part à quelle heure? c'est ça que je n'ai demandé elle part à 4h30 elle part à 4h30 elle part à 4h30 elle revient là à 9-10h à quelle heure s'est levé l'enfant le matin lorsqu'elle est chez la mère? en moyenne j'ai aucune idée ça doit être à 8h30 et pendant de 8h30 jusqu'à 4h30 même si la mère travaille c'est elle qui s'en occupe c'est ça alors là vous le comique une semaine sur deux vous l'amenez? non mais là elle travaille le jour aussi des fois elle part à 11h elle s'en va chez la gardienne au moins 3 fois par semaine dans la semaine le jour et en plus le jour je ne trouve pas par semaine à la gardienne et le soir c'est au moins 3 soirs qu'elle se fait garder par la voisine ou peu importe une autre gardienne est-ce qu'elle est gardée? pas plus attendez 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 il faut comprendre avant de réagir vous voulez une réaction? on va essayer de comprendre par exemple lorsqu'elle est chez la mère et qu'elle est gardée est-ce que la gardienne vient chez votre ex? oui alors elle est gardée dans son milieu maternel oui je te dirais à 50% moi je ne sais pas toute sa vie cette femme-là enlevez-vous les doigts dans le nez quand on fait des bébés avec une personne il faut connaître quelque chose souvent elle est gardée chez sa mère oui la grand-mère ok alors ça peut être chez la grand-mère et plus souvent qu'autrement elle est gardée dans son milieu maternel est-ce que j'ai bien compris? oui c'est ça puis le jour est-ce que c'est la même et vous le comique vous le comique une semaine sur deux vous allez chercher l'enfant et vous allez la reconduire à quelle heure chez la gardienne? à 7h30 7h30 jusqu'à quelle heure? jusqu'à 4h20 une chance que le ridicule ne tue pas Michel comment ça? hey pas fort pas fort les rockeurs pas fort pas en tout comment ça? ben ça va comment ça? moi je pense qu'elle a pas plus de part avec la mère qu'avec moi est-ce que c'est la même gardienne 32 ans vous êtes à l'école jusqu'en quelle année vous? à 7h04 secondaire 4 mais Michel est-ce que c'est la même gardienne qui garde chez sa mère et chez vous le jour? le jour oui c'est la même personne c'est la même garderie elle part de chez vous puis elle part de chez sa mère c'est une garderie familiale elle garde chez les autres la madame avec ses enfants c'est la même femme Pierre qui garde la petite fille quelle que soit la semaine chez le père ou la mère comme il me disait moi j'ai écouté en jeu la première demi-heure comme il me disait le monsieur là il disait que t'as donné quoi d'avoir la garde à temps plein quand le monsieur ou la madame elle travaille 90h il n'y a pas de qualité de vie moi je crois le dame c'est tout à fait ok Michel avez-vous d'autres choses à dire? non allez réfléchir bye non non quelle solution Pierre aux innocents aux innocents les mains pleines bon mais reprenez le problème il nous reste juste deux petites minutes non non c'est un problème qui est fréquent la mère a des horaires qui sont qui sont pas comment je vous avais dire flexibles elle travaille le jour elle travaille le soir l'épée n'a pas réalisé que plus souvent qu'autrement lorsque cette petite fille là ce bébé là est chez sa mère elle est gardée dans son milieu naturel hier vous avez entendu non pas Mayu mais le pédopsychiatre Gauthier nous dire que le lieu c'est important les routines quotidiennes c'est important parce que ça confère un sentiment de sécurité et d'appartenance à l'enfant moins on le promène d'une place à l'autre mieux c'est lorsque cette petite fille là est chez sa mère notre épée n'a pas réalisé qu'elle est gardée chez elle la plupart du temps c'est important elle fait plus d'heures chez elle elle fait beaucoup plus d'heures et là notre hockeye lui s'arrête la honte une semaine sur deux ok du droit de prendre la gamine et d'aller l'amener à plein temps à tous les jours hé c'est pas fort là bon ben Pierre c'est ça la piece de réflexion c'est ça chez quel parent l'enfant a le plus accès chez lequel des deux parents l'enfant a le plus accès à la sécurité qu'il ait l'accès facile lorsqu'il a le temps le soir vois-tu l'exemple d'une andouille une andouille par excellence le soir quand il est disponible il laisse l'enfant chez la mère le jour elle est gardée là ou par la mère et le soir lui ticasse quand il a envie de s'occuper de l'enfant pourquoi qu'il va pas la garder chez la mère bon ça ça pourrait être une solution pourquoi qu'il va pas la chercher puis il l'amène chez lui comprends-tu oui puis il va la reporter le lendemain matin pourquoi pas ben c'est clair ça ça reste à la réflexion ça prend-tu des nonos des maudits nonos pour même pas avoir pensé à ça de retour au doc Mayou retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross wow bon on parle de garde partagée Pierre il y a une juge hier dans le document en jeu sur ça justement qui disait qu'elle se laissait guider par le besoin de sécurité des enfants pour faire ces affaires et si on disait aux parents la même chose laissez-vous guider par vos enfants par les besoins de vos enfants comment ils réagissent ce serait beaucoup plus simple elle, elle disait à partir de ce moment-là ça devient simple c'est extraordinaire ce que tu viens de dire tu rêves en couleur moi ça se peut avec des énergumènes comme Michel rien compris lui-là il n'est pas il n'est pas accessible aux propos que tu viens de tenir c'est possible c'est possible Pierre je vous remercie d'avoir donné un scénario quand vous avez fini l'intervention au moins d'avoir suggéré quelque chose parce qu'il y a du monde qui vont accepter des recettes ils vont les accepter un cas comme Michel exposait il y en a des milliers alors au moins vous avez donné une piste il enlève du temps de maternage à sa petite fille de 4 ans ça prend-tu un épais ça va se payer cher tout ça ça prend-tu un épais c'est pathétique l'inversivité n'a pas de plafond est-ce qu'on a parlé aussi franchement Pierre c'est très récent qu'on commence à remettre en question la garde partagée très récent le rôle de la mère à partir du moment où il y a un divorce Pierre dans le cas de Marie-Claude si elle avait voulu garder sa petite fille à la maison pendant les premières années survient une séparation souvent la mère est obligée de retourner au travail il y a certainement des hommes qui seraient prêts à payer des pensions un petit peu plus élevées pour que la mère continue de rester à la maison pour donner une sécurité aux enfants même séparés mais Pierre c'est ça l'idéal l'exemple de Michel il ne s'agit pas que la mère reste à la maison elle m'allait juste à se rendre disponible qu'il y a de la garder la petite dans la cabane sinon il apprend il l'amène chez lui et le lendemain matin il va redomper à la mère ça c'est simple voyons mais Pierre mordi quand je parlais d'enfants ça élève des enfants j'y donnerais même pas un chiot élevé Pierre quand je parlais d'entente de séparation quand il y a de très jeunes enfants à 4 ans et demi tu peux te parler puis tu peux arriver à des solutions humaines pour l'enfant des petits combien de petits tu sais des poupons il y a des séparations qui surviennent ça fait un an est-ce que des pères même s'ils sont séparés qui pourraient dire à leur ex-conjointe je vais te donner je vais te donner un peu plus pour 2-3 ans pour que ça pourrait ça pourrait être une alternative soulagée mais si la mère veut travailler pour être plus autonome ne pas dépendre de l'ex tout ça tout ça est discutable mais avec les besoins de l'enfant en considérant ça en train de faire en tout cas la misère Janine avec ces innocents-là c'est de la misère vous allez ramer fort aujourd'hui Pierre parce que c'est c'est beaucoup de cas compliqués comme ça on parle à Claude non c'est même pas compliqué c'est imbécile c'est pas complexe c'est nono c'est des cas complexes j'ai pas de misère avec ça des cas niaiseux oui en tout cas peut-être que Michel a pris une partie là de la réflexion puis qu'il va faire un bout avec ça on parle à Claude bonjour Claude bonjour Mme Janine bonjour Dr Mailloux bonjour Claude je vous ai entendue au début dire que vous preniez l'émission d'hier un peu comme un hommage pour vous puis je suis tout à fait d'accord avec vous parce que vous êtes vraiment le défendeur des enfants puis même si vous êtes bien controversés je n'ai que des félicitations à vous faire merci moi ça fait 28 ans que je suis séparée ben divorcée oui à l'époque mes enfants avaient 2 ans et 5 ans oui et puis vous savez qu'à l'époque il n'y avait pas de garde partagée c'était pratiquement automatique que ça allait à la mer ah oui juste une petite parenthèse Claude je vous interromps pour dire que c'est qu'à l'époque la garde la garde légale allait quasi automatiquement à la mer même si elle était une mauvaise mère et c'est ça qui a été catastrophique les adultes ont manqué de jugement la race qui nous a précédé ou à votre époque comme vous le dites il y avait un maudit paquet d'adultes qui n'avaient pas un oncle de jugement un peu comme notre Michel de tantôt même s'ils étaient avocats avocates et juges bon je me tente ok et puis c'est sûr que moi dans mon cas le père était absent complètement malgré qu'il avait des droits de visite et tout ça et puis je l'ai même convoqué à la maison je me suis dit à un moment donné pour expliquer l'importance qu'ils prennent contact avec les enfants qu'ils s'informent de leurs études de leur santé tout ça ce qu'il n'a jamais fait jamais jamais mais moi je me dis aujourd'hui plutôt que de décider pour l'enfant pourquoi les adultes qui font nos lois tout ça ne vont pas vérifier auprès de nos jeunes qui aujourd'hui ont 26 puis 28 ans ils en ont des témoignages qui ont vécu ces situations on va répondre je vais répondre à votre question ça a été mentionné hier ça ne vient pas de Mayou il y a quelqu'un qui a affirmé à la toute fin aucune étude n'a été faite sur les effets de la garde partagée et du système de garde et on parle de cobayes c'est ça parce que Yvon Gauthier a clairement dit qu'on utilise les jeunes comme cobayes et qu'on n'étudie pas les résultats c'est ça parce que c'est ça que la garde partagée même nous autres à l'âge qu'on est rendu on va faire un petit voyage une semaine on est content de revenir chez nous pour un bout de temps alors je me dis pour les enfants d'être constamment promenés c'est pas bon c'est sûr ils doivent avoir une façon de fonctionner mais moi si je regarde parenthèse permettez-moi de rappeler ce qu'Yvon Gauthier le savant pédopsychiatre de l'hôpital Saint-Justine a dit on fait subir aux enfants ce qu'on ne ferait pas comme adulte justement puis c'est ça quand on arrive à 55 ans on prend du recul on se dit moi justement dernièrement je parlais avec une amie puis moi je lui disais que je trouvais ça de dommage quand tant qu'adulte on impose des régimes de vie aux enfants qui n'ont pas demandé à vivre parce que c'est l'enfant qui est coppée vraiment de tout ça puis elle ce qu'elle m'a répondu ils ont juste assez adapté j'étais j'ai tombé en bas de ma chaise je me disais voyons quel âge avait la dame votre interlocutrice elle a 61 ans oh 61 ans une dame d'expérience oui oui est-ce que votre interlocutrice était une femme dotée d'une sensibilité raisonnable je ne le sentais pas on était un paquet de femmes puis on discutait de ça puis ça me suffit comme réponse je ne le sentais pas je ne le sentais pas continuez moi depuis plusieurs années je suis retournée en arrière puis je me dis pauvres enfants mon dieu qu'on leur a fait vivre quand ils n'ont même pas demandé à venir au monde puis bon à 30 ans 35 ans on se dit ah ben là il y a d'autres choses à vivre ou on n'est pas heureux avec le conjoint avec qui on vit ou quoi que ce soit puis on leur impose ça puis en plus la société fait des lois pour leur imposer des vies qui n'ont carrément pas de bon sens puis c'est ça moi je me disais si vous pouviez parler à mes enfants puis eux autres ils vous diraient ce qu'ils en pensent de ça surtout mon fils parce que lui c'était père manquant fils manqué je peux vous dire que c'était très 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 difficile pour lui mais de ne pas avoir la présence de son père mais pas du tout dans ce cas là c'est ça c'était un gros 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 zéro malgré tous les efforts qu'on a fait pour qu'il soit plus présent à ses enfants mais si je me dis je trouve que la société les adultes d'aujourd'hui on devrait aller vérifier auprès des jeunes qui ont vécu qui ont été les cobayes vous avez tout à fait raison Claude et nos savantes universitaires maintenant c'est plein de bonnes femmes à l'université ce serait le temps qu'elles aillent faire de la recherche là dessus avant de nous sortir des enneries comme votre savante interlocutrice vous a sorti M. Pierre ce n'est même pas une question d'âge parce qu'on entend des gens plus jeunes qui vont dire mes enfants ça s'adapte c'est capable j'en garde ça j'ai un petit caniche d'un an puis quand tu pars deux jours de temps je reviens si je le fais garder il est complètement bouleversé c'est un petit chien vous pouvez imaginer un enfant je trouve ça effrayant moi l'histoire de la garde partagée même le divorce je trouve ça épouvantable parce que quand il y a des enfants avec un conjoint comme celui que vous avez décrit tantôt le vôtre de l'ex-conjoint s'il y avait eu garde partagée imposée par des lois il ne s'en serait même pas servi il ne s'en serait même pas servi Marie-Claude c'est-à-dire Claude oui tout à l'heure on a une dame Marie-Claude qui a appelé 32 ans Michel 32 ans oui deux parents d'enfants et je suis convaincu dans les deux cas que s'ils essayaient de faire subir à un chiot ce qu'ils font avec leur gamin je suis convaincu que la SPCA interviendrait certainement regardez ce qu'ils ont fait dernièrement avec les familles en tout cas je veux juste en même temps en profiter pour vous dire que je vous félicite pour tout ce que vous faites parce que vous dites tout haut que bien des gens pensent tout bas et je vais continuer à hurler parce que là-dessus je ne reculerai pas ça en apprend des gens ok merci vous êtes gentil merci Claude bonne journée on ne pourra pas laisser nos innocents faire tout ce qu'ils veulent ce n'est pas vrai pas lorsqu'il s'agit d'enfants ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur vie personnelle mais pas faire subir ça à des tout-petits si tu arrêtes de s'en servir comme cobaye que ce soit au niveau des nouveaux régimes scolaires c'est tout ça on voit les répercussions quand tu arrives à 30 ans oui excellent merci Claude merci au revoir aujourd'hui il y avait juste une petite phrase Pierre-André Chagnon qui a une fondation André Chagnon c'est l'ancien propriétaire de Vidéotron puis juste une petite phrase dans son texte il s'inquiète beaucoup des garderies puis du sort qu'on réserve aux enfants enfin mais une phrase dit nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre capital humain puis il parle des enfants on ne peut pas se permettre pour l'avenir Janine les enfants de Merit Lode et de Michel sont en danger ils sont en danger des humains puis ils récupèrent comment de situations où ils ne sont pas sécurisés qu'est-ce que ça va donner comme adulte futur drogué c'est toute la clientèle pour les pousseurs de drogue c'est pas plus compliqué je n'ai pas d'autre réponse Janine c'est presque toute la clientèle pour le suicide des pousseurs de drogue il y en a qui vont s'en sortir mais c'est une minorité très petit pourcentage 8% 10% 12% vont s'en sortir relativement pas pire les autres drogue regarde partagée aujourd'hui drogue tentative de suicide continuellement j'en vois là continuellement avec l'idée de suicide dans leur tête ils vont passer leur vie comme ça puis là ils vont être hey Janine as-tu vu la nouvelle 73% d'augmentation de la prescription des antidépresseurs au Canada dans les 4 dernières années on est en train de doubler hey les pollunes les pollunes la drogue l'humain n'est pas capable de vivre sa condition d'humain hey ben voyons c'est ça écoute les enfants de Marie-Claude puis de Michel c'est toutes des futures personnes aux antidépresseurs ça c'est assuré ça c'est assuré on devrait avancer Pierre on parle de garde partagée qui n'est pas indiqué pour tous les enfants surtout pas pour les petits ça c'est ce qui semblait vous êtes unanime les psychiatres et les pédopsychiatres dans le dossier d'hier à le dire oui puis la garde partagée il faut arrêter ça c'est pas ça il y a la garde légale qui devrait être laissée je dis bien la garde légale devrait être laissée lorsque les deux parents sont des parents raisonnables et il y a à discuter la garde physique ou résidence prioritaire et l'accès aux parents qui n'ont pas la résidence prioritaire et bien démêler bien démêler s'il s'agit de parents raisonnables ou pas mais là on arrive avec des parents Pierre des parents qui sont fin vingtaine qui sont dans la trentaine pour plusieurs parce qu'hier il y en avait un témoignage en ce sens elle aussi a été trimballée là on a des adultes qui ont vécu ça ces situations-là où ils étaient dans les valises continuellement les parents étaient divorcés qu'est-ce que ces parents-là font de mieux pour les leurs ils devraient être conscient tout ça ils l'ont vécu jeanine dans le cas d'enfants de moins de 6 ans as-tu remarqué quelles étaient les recommandations hier soir oui sécurité lorsque les deux enfants sont des parents raisonnables lorsque la mère est une bonne mère et qu'elle veut s'occuper de son enfant et non pas de le domper dans une maudite garderie oui c'est drôle les spécialistes hier ils s'accordaient un enfant hormis Poussin pour un enfant de moins de 6 ans lorsque la mère s'en occupe est capable de s'en occuper et non pas d'aller le domper oui l'attachement prioritaire à la mère devrait être respecté mais oui cependant accès facile au père pas une fin de semaine sur deux ce n'est pas correct de faire ça pour pas que ce soit une punition pour le père lorsque le père d'un jeune enfant est un parent raisonnable il peut très bien amener l'enfant quelques heures et le ramener chez la mère il peut faire ça deux trois fois par semaine et il n'y a pas un enfant qui va s'ennuyer de son père si le père fait ça pour pas que le père soit puni pour pas qu'il y ait de punition mais une collaboration dans le cas de bon père de père raisonnable et puis Pierre il y avait Maurice Berger qui disait c'était à la fin du document ça il disait que les enfants c'était énorme ce qu'il disait qu'il passe dans sa clinique c'est marqué à vie c'est pas les termes qu'il a utilisé mais en voulant dire que c'est des enfants qui sont hypothéqués pour tout le temps il le voit il souffre de maladies c'est ça de maladies c'est ça dès l'enfance pourquoi tu penses que j'ai eu le temps j'aurais peut-être autre chose au lieu d'hurler je pourrais fermer ma boîte je ne suis pas payé plus cher quand j'ai eu le temps pourquoi tu penses que j'ai eu le temps c'est terrible ce qui se passe on a des estrogos comme Marie-Claude puis Michel écoute ça s'avance gros gens comme devant ça fait la promotion de leur tare hé les tarés toncez-vous on va mettre du monde qui ont de l'allure à l'avant-scène pas des tarés alors on parle à Marc bonjour Marc Marc est-ce que vous êtes avec nous on n'a pas la communication bon attendez un petit peu on va à Marie madame Marie allô oui bonjour bonjour Marie oui on vous écoute bon ok moi j'ai un petit garçon de 6 ans oui mon petit garçon c'est depuis l'âge de 3 mois qu'on est séparé moi et son père oui puis au début il était tout petit alors c'est le père qui se déplaçait et venait me voir chez moi malgré notre j'étais pas un bon mari mais c'était un bon papa bon alors il venait à la maison chez moi à mon appartement oui il prenait un café il allait voir le bébé on jasait oui ensuite de tout ça quand mon bébé quand mon enfant eu 4 ans j'ai commencé à travailler à temps de parcelles parce que j'ai pas travaillé avant ça pour moi c'est important de rester avec mon enfant comment vous vous êtes organisée Marie financièrement pour faire ça c'était dans l'intérêt de l'enfant on peut bien le comprendre comment oui mon ex-conjoint me donnait des sous il donnait une pension il me donnait une pension comment je peux vous expliquer ça parce que combien par mois qu'il vous donnait comment c'est arrangé concrètement il me donnait des sous par semaine il me donnait environ 300 dollars par semaine oui parce qu'il y avait un bon salaire quand même oh la la alors vous receviez vous receviez 300 dollars par semaine puis si il me manquait quelque chose pour le bébé quoi que ce soit je l'appelais puis il n'y avait pas de problème bon qu'est-ce qui faisait d'envie cet homme-là il y avait une compagnie avec son père ok puis c'est ça quand on a fait le divorce qu'on a fait c'était difficile en premier on a eu une avocate ça ne marchait pas l'avocat ce qu'on a fait c'est qu'il m'a demandé ce qu'on voulait on nous a demandé ce qu'on voulait alors moi nous ce qu'on a dit c'est qu'on veut qu'il reste chez moi parce que je suis la mère mais qu'il y ait un accès libre à son père accès facile très facile que l'enfant puisse l'appeler n'importe quand qu'il puisse m'appeler 24-48 heures à l'avance qu'on organise des choses accès facile au téléphone accès facile pour les sorties c'est ça oh Marie j'ai hâte de voir l'agir ça fait plaisir ça me réconforte avec le genre humain quand je pogne 3 on t'arrête suite j'ai de la misère allez-y continuez vous avez quel âge vous? j'ai 32 ans 32 ans la même âge que les tarés de tantôt allez-y continuez pourtant dans la région où je viens il n'y a pas grand personne qui sont il y a beaucoup de tarés dans mon environnement au Québec le PQ veut faire un pays avec ça si bon on va aller tantôt non j'ai rien dit pas fait quand j'ai 4 ans j'ai commencé à travailler tranquillement pour l'habituer alors il se faisait garder par sa grand-maman sa grand-mère? oui ma mère à moi oui j'ai commencé 2 jours semaine 3 jours est-ce que c'est une femme qui a de l'allure? certainement depuis qu'elle a quitté mon père pardon? depuis qu'elle a quitté mon père c'est une femme qui a de l'allure ok parfait continuez ensuite de ça j'ai augmenté gratuitement mes jours de travail oui puis quand il a commencé la maternelle il était bien content de commencer la maternelle oui il était mûr pour ça oui oui puis va ta maman puis c'est beau mais c'est ça il peut appeler son père quand il veut voyez-vous attendez là Marie vous venez de dire quelque chose qui a l'air anodin c'est tellement important oui vous venez de citer les propos de l'enfant qu'est-ce qu'il vous disait? il me disait bon maintenant j'allais le recondir à l'école c'est beau maman bye c'est beau bye c'est beau Marie va-t'en c'est beau pourquoi il vous disait ça? comment vous expliquez qu'il vous tenait des propos comme ça? moi je me disais il y avait un coup rendu à l'école il veut être tout seul puis il veut faire ses choses parce qu'il a toujours voulu se faire ses choses quelqu'un pourrait dire il est tombé sans coeur cet enfant-là moi je n'ai pas trouvé sans coeur j'étais contente le mien ne faisait pas de crise je voyais les autres je faisais des crises je ne vais pas y aller moi il disait c'est beau maman bye je vais aller jouer avec mes amis savez-vous pourquoi qu'il réagissait comme ça? bien parce que c'est un enfant qui se sentait sécure dans sa relation avec son entourage d'accord et savez-vous pourquoi qu'il se sentait sécure dans sa relation avec son entourage? bien j'imagine que c'est que la première personne la première relation qu'il a établie avec un être humain a été nourrissante d'accord avec moi donc fort d'avoir été sécurisé et aussi bien entouré avec un père respectueux alors le cadre son premier ses premières relations signifiantes ont été rassurantes nourrissantes sécurisantes il est rendu à 5 ans bye maman je m'amuse c'est éloquent à buto je sais que je ne suis pas inquiet je sais que tu vas revenir c'est ça je vous fais rire ben non ben j'essayais pas de faire mon comique il faut ça drôle j'en ai il faut une monderie puis je ne comprends pas pourquoi tu sais pourtant j'étais tout sérieux dans mon affaire vous ça vous fait rire oui ça me fait rire parce que je revois la figure de mon petit garçon tout souriant tout lumineux qui me disait ça c'est pour ça que ça me fait rire il était content de passer à une étape subséquente alors que les enfants de moron autour étaient toutes angoissées ben oui et ça paraissait dans leur face Marie vous êtes un cadeau ah oui un cadeau bonjour merci beaucoup un cadeau de 32 ans merci bonne fin de journée le respect c'est touchant et chapeau au père Pierre qui a assumé parce que je veux revenir là-dessus je pensais même pas avoir un appel je pensais qu'on n'aurait même pas un appel là-dessus je te laisse aller Jolide ah oui il faut que je revienne là-dessus louable comportement masculin louable bon alors on parle de garde partagée Pierre puis au début de l'émission mentionnée tu sais si dans les premières années quand les enfants sont bébés jusqu'à 3 ans tu te sépares à cette période-là le conjoint l'ex-conjoint accepte de payer une pension alimentaire ajustée pour que la mère si ça va bien si une bonne maman s'occupe de ses enfants si elle est intéressée si elle est maternelle si elle est intéressée parce qu'il y a des femmes écoute 40% 40% des allemandes actuellement n'ont pas d'enfants ne veulent pas d'enfants oui alors je peux comprendre qu'une femme puisse avoir été engrossée et ne pas vouloir élever le gamin oui elle a le droit ok à ce moment-là elle prend le gamin puis elle le remet à une personne à une femme pas un homme elle le remet à une femme maternante et cette personne-là va accueillir le gamin et l'élever il n'y a pas de problème mère substitue ça peut être aussi bon qu'une mère biologique oui mais dans le cas ok en autant qu'on respecte les besoins de base d'un enfant qui est la continuité la sécurité le calme les petites routines quotidiennes ça vient les petites routines quotidiennes les cocos ça vient d'Yvon Gauthier un vieux pédopsychiatre de l'hôpital Sainte-Justine il a dit ça hier à l'émission en jeu ça ne vient pas de maillot mais vous savez Pierre ok c'est correct tout ce que vous venez de dire mais le point que je voulais souligner on est obligé de mettre sur pied votre pédopsychiatre Yvon Gauthier est obligé de mettre sur pied une clinique clinique de l'attachement est-ce que c'est si effrayant de dire tu sais Marie elle a une pension alimentaire pour faire s'occuper du petit bébé c'est pas scandaleux d'entendre ça moi je me disais mais il n'y a pas un préjugé qui est favorable dans ce sens parce que ça coûte de l'argent mais oui mais Pierre le point que je veux faire passer c'est que ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir des problèmes à vie pour un tu sais avec un adolescent avec un jeune enfant c'est la part paternelle bien Janine comme ça coûte une gardienne Janine comme ça coûte une gardienne Janine on est très proche écoute je te prédis que d'ici 5 ans comme en Allemagne les Allemands sont en train de jongler avec l'idée du salaire un salaire minimal pour les mères oui et à ce moment-là s'il y a séparation et qu'elle décide de rester et de s'occuper elle-même de sa progéniture c'est ça salaire minimal pour les mères parce qu'ici Pierre il y a un préjugé défavorable tu ne vas pas te faire vivre au crochet de ton mari ton ex-mari les bébés paient pour ça c'est la marouette qui va se déverser aux chevilles quand elle va apprendre que écoute ceux qui voudront ceux qui ne veulent pas élever leur gamin ils les domperont dans des garderies publiques et les femmes qui veulent s'occuper de leur gamin auront un salaire un salaire de mères c'est ça oui et les enfants seront les grands gagnants et ça ne vient pas de mailloux l'Allemagne qui est en train de s'interroger là-dessus très sérieusement pendant un an peut-être deux ans un salaire un salaire aux mères c'est tout et elle reste celle qui aime ce rôle-là je vais vous le mener mais ici ce n'est pas bien vu tu te fais vivre au crochet de ton ex non je prends soin des enfants jusqu'à 3-4 ans tant que les enfants en ont besoin bon mais c'est ça alors on parle avec Gaëtan on amorce l'appel puis on poursuivra s'il le faut après la pause bonjour Gaëtan oui bonjour vous deux bonjour Gaëtan c'est la première fois j'appelle bienvenue le sujet d'aujourd'hui est très intéressant ça me concerne moi j'ai une garde partagée j'avais une garde partagée mais lors de ma séparation mon plus jeune avait 5 ans ma plus vieille elle avait 7 ans oui 5 et 7 j'avais une fille oui et puis lors de la séparation on a parlé avec les enfants j'ai convenu avec la mère des enfants à l'époque d'avoir une garde partagée puis en tout cas je ne pensais pas que ça pourrait être un calvaire mais c'est devenu un calvaire à la longue pour les enfants Gaëtan c'est devenu un calvaire c'est pour les enfants oui pour les enfants effectivement effectivement juste pour donner une brève aperçue aujourd'hui la façon que ça fonctionne c'est que mon fils qui a présentement il y a 11 ans a décidé dans l'année passée de vouloir rester avec moi les raisons qu'il m'évoquait c'est qu'il disait papa tu t'occupes de moi tu t'occupes de moi à l'école j'aime ça quand tu es là tu m'encadres les devoirs puis que quand j'étais avec toi mes notes à l'école sont meilleures et puis c'était effectivement le cas mes enfants avaient des résultats scolaires catastrophiques une semaine ils avaient des très bons résultats l'autre semaine d'après c'était l'enfer donc moi j'ai pris le devant à un moment donné parce que j'ai parlé avec la mère des enfants je lui ai expliqué je lui ai dit regarde depuis un bout de temps ça ne va pas bien à l'école il faut faire quelque chose et puis par contre mon gars lui m'a demandé de vouloir venir rester avec moi puis ma fille elle a fait le contraire elle a été vers sa mère puis j'ai accepté j'ai accepté ma fille elle a deux ans de plus vieux pour mon garçon et puis j'ai accepté ça j'ai parlé des conséquences de ça on lui a dit regarde j'ai dit tes résultats scolaires sont importants papa il est là il veut t'encadrer il veut t'aider pour tes devoirs papa il est disponible il arrive à l'école normalement les enfants arrivent à 3h 3h30 au max j'étais à la maison j'ai toujours été là puis je suis encore là aujourd'hui surtout mon fils qui est avec moi à temps plein présentement moi ce que je veux amener c'est que le problème des gardes partagées d'acteur Mayou ce que moi je vois parce que j'ai des amis aussi qui sont en même cas que moi attendez Gaétan parce que j'aimerais vous avez mentionné tout à l'heure que la garde partagée ça a été un calvaire alors j'aimerais vous entendre là dessus après la pause on continue ? oui on va continuer d'accord parfait on parle des difficultés de la garde partagée la garde partagée qui ne s'applique pas à tous les enfants il y a des enfants qui ne s'y adaptent jamais et on est toujours avec Gaétan Gaétan vous avez dit que ça avait été un calvaire pour vos enfants oui exactement la garde partagée au début qu'est-ce que vous vouliez dire par là dans le sens que la mère de mes enfants a toujours a toujours elle le fait encore d'ailleurs et puis elle est toujours en train de mêler les histoires qu'on avait de couple avec les enfants oui mais concrètement qu'est-ce qu'elle faisait de pas correct là ? ça parlait à dire jusqu'à aller à dire à mes enfants écoutez pas la mère la blonde à votre père elle sait pas votre mère elle a pas à faire à l'écouter sa blonde c'est une grosse ci pis comme ci pis comme ça la dénigrer elle est même jusqu'à dénigrer les enfants de la partagée qu'elle joue aujourd'hui mais est-ce que c'est vrai que votre blonde était grosse ? non c'est pas vrai c'est parce qu'elle était pas de source québécoise elle était italienne donc c'est mais elle est pas grosse pas du tout ça n'a rien à voir d'être un maillot de vous faire des niaiseries vous lui faites dire des niaiseries Pierre Maillot non non comment faire des niaiseries ma blonde au un ong non non c'est que il faut faire attention le dénigrement prend différentes formes et je l'ai juste m'assuré jusqu'à quel point vraiment qu'elle s'acharnait à dénigrer par rapport à elle oui par rapport à la mère des enfants oui elle est elle est un peu plus portante que la mère de mes enfants la mère de mes enfants elle son corps son allure ce qu'elle lit c'est très important non mais voyez-vous c'était très pertinent cette histoire-là oui ça l'a même ça l'a même affecté ma fille dans le sens que ma fille c'est une jeune adolescente et puis elle a même tellement parlé de poids par rapport à elle la rapportation aux enfants que même ma fille elle m'a amenée elle paniquait elle capotait elle m'a amenée elle m'a dit en crise papa je suis tanné elle m'a pas dit tanné elle m'a dit je suis tanné vraiment que maman elle me parle de poids je suis tanné de tout ça arrête pas de me watcher c'est plate mais combien pesait votre fille oui mais attendez un peu combien pesait votre fille ah c'était pas grosse mon dieu seigneur en livres c'est quoi à peine 95 90 livres peut-être 95 livres pour une fille de 12 ans c'est pas gros et bateau ça jouait dur pour 4 pieds 4 quoi 4 pieds 10 4 pieds 11 environ c'est ça environ exactement c'est important toutes ces choses-là bon là vous êtes en train de nous dire que votre mère pas votre mère la mère de vos enfants pas fort dans ses recoeurs c'est vraiment pas fort de l'acteur non non parce que c'est important ça là alors la qualité oui oui c'est pour ça que c'est bien beau l'histoire de la garde partagée mais lorsque un des deux parents n'est pas à la hauteur n'est pas un parent raisonnable on a un maudit problème on génère des problèmes oui moi j'ai des remords de conscience avec tout ça dans le sens que j'avais le goût à un moment donné d'aller les chercher mes enfants à temps plein avec moi mais j'ai toujours cette maudite bébête-là que les enfants je sais que les enfants en bas âge comme présentement ont les miens parce qu'en moi quand je m'en trompe est-ce qu'à 5 et 7 ans comment aurait interprété Gaétan Gaétan à 5 et 7 ans comment auraient réagi les enfants si vous aviez obtenu la garde légale des enfants et la résidence prioritaire c'est ça comment vos enfants auraient réagi je crois qu'ils auraient été très fâchés très déçus tu vois-tu Janine c'est pas simple cette histoire-là non c'est pas simple parce que tu règles pas ça avec un coup de marteau c'est la table du jeu parce qu'ils aiment quand même leur mère je comprends ça je me mets à leur c'est délicat cette histoire-là c'est comme pour eux autres ils peuvent pas voir que leur mère à quelque part c'est parce que vous auriez pu traumatiser davantage j'ai bien dit vous auriez pu il y a une possibilité j'ai pas affaire à m'en faire avec ça de bon j'ai pas affaire à m'en faire bon merci Gaétan vous avez tout compris il a fait le meilleur dans la situation Gaétan vous avez compris quelque chose je pense que vous venez de comprendre quelque chose le meilleur dans la situation non c'était pas le meilleur c'est que à un moment donné ils étaient mis à se battre pour avoir la garde complète parce qu'ils jugeaient que l'autre était pas adéquate c'est pas que vous avez fait le meilleur c'est que vous avez peut-être fait le moins pire c'est comment damage control comment limiter les dégâts supplémentaires c'est très différent aujourd'hui je m'aperçois créer un enfant sur deux qui paye la note ça me fait de la peine la petite fille est poquée oui puis elle chasse elle se collait à sa mère qui est une mauvaise mère exactement tout ce que moi je veux faire ça revient toujours au vinaigle oui c'est pas évident non elle demande pas elle demande pas à aller chez vous jamais elle vient une fin de semaine sur deux des fois attendez un peu qu'est-ce que se passe je trouve ça dommage je trouve ça très dommage parce que j'ai un papa qui est disponible non non mais regardez Guétan ça me fait de la peine Guétan oui je j'ai l'impression que cette peine là est non productive et peut vous nuire pardon je crains que votre peine soit contre-productive contre-productive oui vous nuisez nuisez à la situation mais en tout cas on ne peut pas Guétan Guétan on ne peut pas se permettre d'avoir de la peine n'importe quand c'est pas vrai ça les logues les bonnes femmes du Québec ont essayé d'affaire à croire ça mais il y a des circonstances où on ne peut pas se permettre de d'exprimer de la peine ok de l'exprimer Pierre il la ressent peut-être pardon il peut peut-être pas l'exprimer mais il peut la ressentir en juste non non mais écoute aïe wow wow j'en ai un instant là ben c'est ça il la ressent non non il y a une crise là il y a un problème certainement il y a un problème non c'est pas le temps Jeannine je regrette je suis pas d'accord non mais Pierre il le ressent il le dit c'est pas le temps de le ressentir pis c'est pas le temps de l'exprimer les deux c'est quoi c'est quoi avec ça moi là parce que vous avez j'ai un sentiment j'aimerais autant bien avoir un sentiment de peine que je connais au moins les sentiments que j'ai dans mon corps au lieu de tout de ressentir la plupart il y a beaucoup je dirais pas vraiment il y a des gens qui vont ils ont un sentiment c'est la colère qui embarque je comprends ce que vous dites ni la colère ni la peine ni la colère ni la peine ni la colère ni la peine dans sa place actuellement dans votre situation il restreint ça qu'est-ce qu'il fout quand c'est là savez-vous pourquoi je vous dis ça je vous écoute parce que vous avez besoin de tout ce que vous avez de capacité entre les deux oreilles pour aider votre fille il n'y a pas de place pour les émotions dans votre tableau actuel à mon humble avis alors vous jouez la carte de la stratégie Pierre à ce moment-là ouais là il faut réfléchir mais même là présentement Dr. Mario même devant ma fille je ne me pleure pas je ne dis pas que je l'appelle je le sais non Gaétan cette peine-là vous empêche je sais que vous ne l'exprimez pas devant votre fille je vous dis que cette peine-là vous empêche de trouver une meilleure stratégie solution une meilleure solution dans le tableau actuel oh my god vous savez il y a des avantages à être un homme il faudrait que ça paraisse ok bye Gaétan merci bonne chance bonne chance Gaétan ouf mais là tu passes ça dans un coin puis tu te dis on laisse aller la raison oui ok oui je n'ai ok non je comprends Pierre c'est ça mais il ne pourra pas la nier cette peine-là elle est là mais il y a tasse dans un coin c'est pas le temps je comprends au frigo pas facile à faire au congélateur on parle à Jeff au congélateur au congélateur ok elle existe un bloc de glace puis un jour on verra on verra correct Jeff bonjour bonjour Janelle bonjour M. Mailloux oui bonjour Jeff moi premièrement je n'ai jamais pu concevoir pourquoi qu'un homme pourra élever un enfant quand il doit travailler moi dans ma tête moi ça a toujours été la femme prend soin de l'enfant puis l'homme travaille en tant que la femme a de l'allure comme mère oui oui vous avez raison vous avez entendu Gaétan pas sûr pas fort comme mère là c'est inquiétant parce que M. Mailloux moi je me suis séparé il y a 9 ans d'une relation avec deux enfants oui ma première avait 3 ans puis mon autre garçon avait un an et demi ouuuuh oui on est dans les bébés oui oui pour moi je leur ai voulu être cochon c'est moi qui ai pris le congé pendant les 9 premiers mois de mon premier bébé pour m'en prendre soin totalement car ma femme ça ne va rien faire j'aurais pu enlever j'aurais fait les gardes partagées attendez là attendez un peu vous là oui lorsque votre conjointe a accouché vous êtes en train de nous dire que vous avez pris 9 mois de congé pour vous occuper du bébé parce que la mère n'était pas capable elle n'était pas capable elle ne voulait rien savoir puis moi ah elle ne voulait rien savoir non mais une grande quebecoise dieu elle est retournée elle est retournée travailler elle non rien faire rester à la maison rien faire visiter sa famille vivre la grande vie oui mais écoutons étais-tu malade oui oui c'est normal c'est normal oui aucune maladie non pas de propos bizarre aucun comportement bizarre non simplement sans coeur simplement sans coeur oui est-ce que vous voyez ça comme ça à l'époque où vous l'avez fait Jeff moi à l'époque je ne pensais pas rien du tout mais seulement dit je vais lui donner une chance de s'en faire oh Jeff oui je le sais puis vous avez donné une deuxième chance parce qu'il n'a eu un autre un an et demi plus tard oui ça c'est difficile mais c'est un accident c'est quoi non on pense que c'est pas nier parce qu'il ne me ressemble pas à rien mais je ne l'ai pas contesté ah ben bâtisse j'aime pas avoir le bénéfice du dote pour moi c'est le mien bon je comprends puis pour le petit garçon c'est peut-être la meilleure chose que vous agissiez comme si c'est ça vous l'avez continuez je vous écoute moi après ça quand on s'est séparé quand j'ai su pour toute l'espoir qu'est-ce qui se passait on s'est séparé j'ai été pour la garde partagée pour la simple raison que s'il arrivait quelque chose je pouvais aller chercher tout de suite mais dans ma tête c'est la mère qui prend les enfants attendez un peu on va faire une petite pause très bel exemple Janine et Jeff d'une garde légale si les deux parents si la garde légale avait été laissée aux deux parents ça permet à l'autre parent d'intervenir rapidement voyez-vous au lieu d'établir une stupide garde partagée ce que j'appellerais moi une activité intellectuelle de l'âge dans le cas que vous semblez présenter on aurait pu simplement laisser la garde légale aux deux parents pour l'instant et avec un lieu de résidence là prioritaire oui mais ce qui arrive c'est que les femmes d'aujourd'hui savent que la garde légale c'est que s'il arrive un pépin tu n'as pas le droit de venir il te faut ma permission ah bon regardez-donc ça Jeff à ce moment-là la garde partagée les deux parents c'est même pas remis en question t'as la garde légale pour le temps on confond ce qu'on peut être taré au Québec quel gang de primitifs on confond la garde légale avec la résidence prioritaire j'en reviens pas et là pour pouvoir avoir l'accès légal garder la responsabilité légale de l'enfant il faut partager l'enfant en deux lieux faut-tu pas être évolué maudit race de je peux avancer c'est juridique non informé vous êtes pire on serait une race d'ignorants désolé allez-y continuez hein désolé mais la plupart des Québécois le sont ils ne veulent rien savoir de s'informer sur ces différentes choses ils prennent l'opinion d'une personne ils disent ok c'est ça t'as raison je vais faire ça ah j'ai vu ça on a une couple d'appels de suite j'étais plus qu'après deux je commençais à avoir de la misère allez continuez pour le point de vue que j'avais à mettre c'est que pourquoi un homme il faut qu'il travaille pour l'enfant il l'a pas laisse-le à la femme si la femme a de l'allure c'est toujours ça que l'édition autrement regardez je peux vous dire que j'ai été consulté par beaucoup de monde dans ma carrière et lorsqu'un homme un bon père de famille est inquiet de la capacité parentale de la conjointe il ne peut pas se dédier à son travail j'en ai assez vu dans mon bureau pour vous dire ça mais Jeff je suis resté que j'ai de ma prochaine relation que je suis sur le point de partir encore c'est vrai ben oui parce que la mère ne fait rien dans la maison elle est très bonne mère il faut que j'y lui donne ça elle prend soin de l'enfant ben prend soin de l'enfant elle l'a envoyé en garde des rires il y a tous les jours quand elle est là attendez Jeff on va aux nouvelles puis on revient à Jeff Pierre je te dis qu'au Québec la bonne femme québécoise elle est plurielle oui et les hommes aussi puis les enfants sont uniques tiens ils sont pluriels les autres aussi et pluriels on parle des gardes partagés aujourd'hui on est en contact avec Jeff Jeff qui nous a expliqué un premier tableau premier enfant c'est lui qui s'occupe de l'enfant la mère ne s'en occupe pas du tout deuxième bébé qui vient de la même union et puis là on vous est rendu avec une autre union pas nécessairement le sien oui on peut être on était douteuse oui et deuxième union oui oui le deuxième union ça s'en vient dans le même pattern que le premier dans quel sens mon plus jeune a deux ans attendez un peu je ne comprends pas on dirait qu'il y a un scénario qui se répète ma plus vieille elle a 5 ans excusez c'est à l'envers mon garçon a 5 ans et ma plus jeune elle a 2 ans c'est encore un scénario une relation qui va se quitter qui va aller attendez un peu l'enfant de 5 et 2 ça c'est en suce des deux autres de l'autre femme c'est ça ok vous êtes père de 4 enfants c'est ça ok et là oui qu'est-ce qui se passe-t-il là c'est la difficulté de savoir pour la garde partagée encore c'est que la mère c'est une bonne mère quand elle veut mais je suis je lui donne la garde légale est-ce qu'elle va me laisser rentrer dans le portrait quand on s'est quitté il n'y a pas longtemps elle me dit non non tu ne vois pas tes jeunes tant sur le temps que tu vois telle personne maintenant c'est le fait d'aller en cours à toutes les fraudes c'est ça Pierre c'est vraiment associé la fameuse garde légale c'est pour ça qu'on passe par la garde partagée pour obtenir la garde légale c'est un problème juridique à la base c'est un problème d'étroitesse d'esprit de niaiseuserie c'est ce qui arrive c'est comment l'homme se débattre là-dessus quand l'homme ne peut pas prendre soin des enfants vous savez Jeff et Janine il faut bien comprendre que lorsque le père est un bon père perdre la garde légale est un élément majeur c'est un déterminant il perd beaucoup il perd des droits puis des droits importants il perd une crédibilité alors là les juristes pourriez-vous vous enlever les droits dans le nez mesdames parce que c'est tout un monde de madame les madames du droit pourriez-vous vous enlever les droits dans le nez et réfléchir aux conséquences d'enlever à un bon père la garde légale d'un enfant non mais monsieur Bayou moi je ne dis pas que je suis un bon père moi je ne pourrais pas être un bon père comme une mère c'est ça j'essaie de le mais non mais non Jeff la garde légale juste sur ce point là mais non Janine oui et Jeff Jeff oui être un bon père là ce n'est pas donner la mamelle ce n'est pas donner le sein au petit non c'est être capable de s'en prendre soin 24 heures sur 24 non non c'est écoutez comprenez-vous là c'est pas la garde légale ne veut pas dire que c'est vous qui donnez le sein à l'enfant c'est-à-dire que si votre enfant est malade vous avez une décision urgente à prendre pour une opération ou n'importe quoi vous pouvez le faire sans demander la permission à l'autre c'est ça c'est ça et pour toute autre décision d'importance et vous ne perdez pas la crédibilité lorsque deux parents vivent ensemble ils ont la garde légale d'un enfant ils se séparent s'ils sont les deux des bons parents on n'a pas d'affaire c'est inhumain d'enlever la garde légale aux parents qui est capable de jouer son rôle de parent soit de père ou de mère les femmes sont très intelligentes aujourd'hui sont très manipulatrices ça écoutez je viens de faire allusion au monde de la bonne femme dans le familial au Québec Pierre il y a encore des hommes au Québec je le dis il y a encore des hommes au Québec même dans le domaine du droit quand même Jeanine je t'annonce que dans le domaine du droit familial c'est rendu à 85% d'avocats et 85% si c'est pas 88 et 90 une femme qui reçoit les arguments comme on les reçoit aujourd'hui où un père est obligé de demander une garde de partager pour avoir des droits légaux sur son enfant ça ne veut pas la garde légale de conserver oui de conserver ses droits de père ça s'ajuste il me semble il y a une différence entre un vœu pieux et la réalité il faut revendiquer bon merci il faut revendiquer oui mais revendiquer les bonnes choses ne va pas grimper sur le pont être articulé alors lorsqu'on enlève la garde légale à un parent il faut avoir des raisons il faut soupçonner que c'est un mauvais parent on enlève on n'aurait pas le droit d'enlever la garde légale à un bon parent c'est inhumain c'est ce que je veux en venir oui je sais que vous en venir là vous vous comprenez mais on n'est pas gros à comprendre ça il y a une couple de bonnes femmes il va falloir leur expliquer ça ça ne sera pas jojo s'ils veulent entendre ben là écoutez vous venez de le dire si elles veulent entendre si elles sont capables d'entendre l'écoute féminine au Québec inéquitablement répartie comme partout dans le monde c'est ça un homme de bonne volonté puis une femme de bonne volonté en arrivent à des solutions intelligentes oui mais le problème on en parle cet après-midi c'est pas parce que la bonne volonté est majoritaire tu comprends-tu là il faut se dire les vrais problèmes pour pouvoir en prendre conscience et réagir adéquatement et Jeff en a tout un problème avec deux femmes le problème qu'il a n'est pas avec les bonnes femmes ça c'est une chose le problème qu'il a c'est avec la loi parce que là il risque il est obligé de se battre pour une garde partagée alors que c'est pas ça qu'il veut pour ne pas perdre son droit légal de père c'est ça il peut pas mais Janine oui la première relation à présent elle marche super bien ça va bien avec elle je peux pas demander mieux les enfants m'appellent quand ils veulent ma relation comme si là t'as été tombe à l'eau attendez allez pas trop vite les enfants qui ont maintenant quel âge ma fille elle a 12 ans puis mon garçon il a 10 ans et demi alors ces deux enfants là est-ce que ils ont un accès facile à vous est-ce que vous avez un accès facile à eux ils ont un accès facile par téléphone avec moi mais moi j'ai presque pas d'accès à eux à cause de la relation que j'ai commis bon en tout cas au moins les enfants peuvent vous appeler quand ils veulent oui est-ce que vous pouvez est-ce qu'ils peuvent vous voir quand ils veulent non ah bon à cause de la relation actuelle même le petit gars de 10 ans attendez oui mais attendez la nouvelle à cause de la nouvelle relation avec la deuxième femme c'est ça oh là non non on est dans la femelle là Janine on est dans la femellerie donc qu'est-ce qui passe il faut que Jeff passe avec quelque chose attendez un peu non non moi là Janine là c'est parce que Pierre non on a des impératifs non non Janine bien planter un problème bien exposer un problème c'est souvent à moitié résolu bon alors continuons oui juste ça si on a fait si on a permis à Jeff simplement d'exprimer clairement son problème je suis pas inquiet il va en trouver des solutions mon problème il est pas tout à fait expliqué encore oui oui c'est pour ça que j'écoute le problème que j'ai à présent c'est que depuis que je suis tombé malade j'ai fait une dépression puis j'ai été diagnostiqué bipolaire maniaco-dépressif oui là vous êtes foutu oui j'espère que le diagnostic est bon parce que vous êtes fait à l'os vous avez plus avec un diagnostic comme ça vous n'avez à peu près plus aucune crédibilité devant les tribunaux c'est ça mon problème que j'ai comme ça c'est que elle me le dit à tous les jours hé avez-vous déjà fait un accès psychotique non avez-vous déjà été déconnecté de la réalité non alors pourquoi vous êtes diagnostiqué bipolaire le psychiatre me disait comme quoi je faisais des ce qu'on appelle des hauts et des bas mais trop à l'extrême j'ai fait une tentative de suicide dû à la relation que j'avais comme c'est là puis ça c'est le cadre de la deuxième relation oui c'est la relation actuelle c'est que la femme est très dominante puis ça venait qu'en avoir des enfants elle disait t'es peut-être votre cul ici puis ça puis moi je ne suis pas capable de répondre là-dessus en avoir des enfants mais elle c'est pour un allonge ça m'a poigné au cœur puis moi je suis une personne qui fait des 120 heures par semaine sur la fatigue à jouer un gros jeu là-dedans aussi vous travaillez comme un fou non je travaille comme un fou j'ai gagné non non vous ne travaillez pas comme un fou vous travaillez comme un esclave puis c'est elle qui a tout l'argent vous n'êtes pas libre vous ne pouvez même pas vous en aller quel âge avez-vous Jeff j'ai 37 mais je ne changerai pas mes manières c'est seulement que je changerai de personne que je suis avec mes manières je trouve je me trouve très bon de la façon dont je me suis élevé moi-même puis je me dis à moi-même c'est seulement que la femme qui en prend avantage il suffit de changer c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par là ? c'est que moi c'est une personne que je vais mettre ma paille sur la table tu sais occupe-toi de tout si tu as besoin d'un coup dans la maison je veux faire oui mais là la personne que je t'avais exagère sur tous les points de vue elle vous exploite oui à l'extrême elle est en train ne me fait pas sauter une coche encore une deuxième fois elle sait comment c'est quel bouton exactement elle connait la loi c'est tout c'est ça vous pensez que vous en allez mais vous n'avez pas un sou pour le faire c'est pas les sou qui me dérangent c'est mes enfants non les enfants c'est ça encore 5 et 2 ans oui je suis encore très près de mes enfants Jeff Jeff est-ce que vous avez une vasectomie non ça presse oui je le sais ok première étape oui oui première étape vasectomie bye on parle de garde partagée puis on voit la complexité des dossiers Pierre il n'y en a pas un qui est pareil depuis le début pas un des dossiers ça c'est une belle observation effectivement c'est jamais pareil d'un cas à l'autre d'où l'important d'avoir un cadre théorique ou un cadre de référence souple et bien garni et non pas des maudits raisonnements niaiseux la garde partagez-vous tout le monde ça fait-tu tarlat ça s'applique pas mais tu sais Jeff tantôt il y a un problème qui est lourd c'est lourd son affaire tu peux pas partir avec une recette comme ça ça se désembourbe au fur et à mesure moi j'aimerais ça que tout le monde parte avec quelque chose à chaque intervention parce que tu es obligé d'accepter que dans certains cas on peut pas aller plus loin non non un petit peu c'est pas non non permettre à quelqu'un d'exprimer sa réalité oui je le comprends on peut pas aller plus loin ça là ben écoute dans certains cas on peut pas dans son cas oui il y a un geste concret à faire c'est vasectomie au plus sacré parce que là là toi ce que tu sais pas là c'est que la deuxième là ok elle va se faire engrosser la première elle s'est fait engrosser une fois il devait être hésitant elle est allée se faire engrosser par un autre puis elle y a collé le bébé chez les bras ok bon il l'a accepté il n'a pas dit un mot là la deuxième là elle en a deux elle veut pas le voir partir son poisson ok elle va se faire engrosser je te le dis elle va se faire engrosser une troisième fois ben oui alors là là notre Jeff là écoute c'est un bonasse c'est un québécois typique tu sais c'est un bon bonasse alors oui il est urgent dans son cas la semaine prochaine vasectomie c'est ça alors ça c'est une première parce qu'elle va l'arnaquer elle va l'arnaquer c'est écrit dans le ciel puis lui est à bout il est au bout là elle est là au bout du rumeau donc là vasectomie on va commencer à décanter on va regarder ça un petit peu puis on va voir puis dans son cas c'est la deuxième et le pilote avec son savant diagnostic de bipolarité de psychose maniaco-dépressive les gars crissé un méchant coup de jarnaque j'aime autant te le dire oui là il n'y a à peu près plus de crédibilité devant le tribunal oh ça va bien monsieur le psychiatre vous avez fait une savante intervention j'espère que vous avez raison parce que sinon vous lui avez nuit est-ce qu'on pourrait qualifier ça d'erreur médicale Pierre on va en reparler la semaine prochaine parce que ces étiquettes-là psychiatriques elles peuvent te nuire et pas à peu près mais tu comprends-tu l'exemple on a un exemple j'invente rien l'intervention psychiatrique dans le cas de Jeff a été fort possiblement fort possiblement nuisible au niveau de la garde de ses enfants c'est sûrement un grand psychiatre qui traite maillot de fou oh oui 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 c'est un grand psychiatre qui traite maillot de fou en tout cas on ne règlera pas le sort de tout le monde ça peut inspirer on va en parler hey Janine tu conviens-tu que des tribunes ceux qui écoutent à cet après-midi hey ils n'ont jamais entendu parler de ça ces affaires-là ça sort d'où ça sort du Québec et Jeff est perdant par rapport à la garde des enfants dans un dossier comme ça alors non au moins les auditeurs vont comprendre pourquoi maillot dit que c'est bien important que quand on enlève la garde légale à un parent c'est important que ce soit un mauvais parent sinon on vient d'y couper les jambes on ne fait pas ça ni à un homme ni au père ni à la mère alors on parle à Richard maintenant bonjour Richard bonjour Janine et M. Mailloux bonjour Richard merci Richard je vais en profiter pour ouvrir une parenthèse pour le premier intervenant moi sur la parenthèse j'aurais aimé de passer ce message-là je vais profiter de votre tribune téléphonique allez-y asseyez-vous c'est ça moi j'ai remarqué quelque chose c'est que lors d'une relation on réalise les défauts d'une personne le premier mot les petits défauts qui nous font rire bien souvent les premiers mots quelques années après c'est ces autres qui deviennent les pires défauts ça peut arriver c'est pas un absolu mais ça peut arriver dans mon cas ça a été vraiment oui parlez pour vous alors dans votre cas j'ai eu des mensonges le premier mois puis ça a été une erreur de jeunesse qui a duré 10 ans des mensonges comme quoi oh ça a été au début qu'elle me faisait craindre carrément qu'elle est une française finalement c'était une artiste de Joliet puis c'était des mensonges farceux c'est une mensonge ce sont des mensonges de la fabulation ou une arnaque c'était à dire qu'elle voulait pas se faire connaître son vrai jour les premiers mois de relation elle a toujours le tour de jouer du viol c'est arrivé dans ma famille il y en a une qui se présente à un moment donné sous un nom d'emprunt elle avait un autre nom puis on a découvert quelques semaines plus tard que c'était pas son nom pour en tout c'est arrivé dans ma famille c'est pour cacher quoi c'est de la fausse représentation qu'est-ce que c'est Janine ne me demande pas pourquoi je ne le sais pas bon mais c'est arrivé dans ma famille on fait le saut quand on découvre ma soeur arrive c'est pas son nom elle dit écoute elle est connue le voisin reçoit ses enfants elle s'appelle une telle elle a l'air fou aussi bon ça part drôlement ouf je me suis servi de ça pour rencontrer une femme par après après l'échec de cette relation il y a eu un enfant je me suis servi de cette expérience pour me réaliser que les époux ça se voit du premier coup puis je ne voulais pas m'arrêter à la première femme que je rencontrais je voulais absolument laisser la je voulais rencontrer plein de femmes que vous voulez puis choisir la meilleure d'entre elles finalement je me suis fait avoir à mon père mais écoutez Richard les bonnes femmes c'est pas c'est pas le Costco ça là on fait pas de magasineur avec ça quel âge avez-vous? 34 34? oui mais tu parles qui c'est que vous vous fourrez ça dans la tête une attitude comme ça on commence à faire du shopping de bonne femme moi-même Richard mon dieu il faut me découragez regardez un petit maillot moi là si ça marchait pas de même je vais essayer le matin parce que je m'en décide de la première relation puis j'ai ben je comprends on fait du shopping jusqu'à temps qu'on en trouve une tu sais c'est comme aller acheter des souliers j'essaye d'hyper de souliers puis je vais prendre celle dans laquelle je me sens le mieux tu sais on fourdit femme c'est laquelle laquelle dans laquelle que je me sens plus à l'aise monsieur Maillot je ne parle pas de coucher avec je parlais de de mensonges de gros problèmes de société oui non non j'ai compris votre point mais vous avez dit peut-être que je vous ai mal compris vous avez dit que votre attitude avec les bonnes femmes c'était de d'en connaître une gang puis on choisit la meilleure là-dedans sauf que je me suis fait avoir parce que le premier est-ce que j'ai bien compris que vous avez fait du shopping de bonnes femmes je voulais choisir la meilleure pour moi parce que je me suis dit j'ai une seconde chance et excusez-moi la question je ne perds pas six minutes avec une visante écoutez la relation que j'ai eue c'était je me suis réveillé 10 ans quand tu voulais connaître plus ben regardez ça marchait dans mon cas parce que pendant trois mois j'ai cherché des défauts des défauts pour moi le petit défaut c'est pas des défauts puis vous donner une idée huit mois après je lui ai demandé à Maria cette année je n'ai pas qu'une d'autre je me suis fait avoir mon propre jeu je ne voulais pas m'arrêter la première puis j'ai venu rencontrer une vraiment bonne aujourd'hui on est mariés en 2002 on a trois enfants ensemble puis ça va merveilleusement bien j'ai connu l'enfant attendez un peu bon ils ont quel âge pourquoi vous l'appelez cet après-midi vous avez trois enfants avec une femme j'ai quatre enfants présentement j'en ai eu une oui un avec la première union qui a duré 10 ans 10 ans une erreur de hannes qui a duré 10 ans bon non laissez faire les erreurs de jeunesse laissez ça boit clair s'il vous plaît alors les niaiseries on est quand même un peu plus sérieux notre tribune alors vous avez vécu avec une femme 10 ans oui et ok relation très chaotique avec un enfant puis là vous vous êtes remarié en 2002 je n'étais pas marié avec l'autre oui je suis marié en 2002 puis il y a deux ans non trois enfants c'est ça trois qui ont quel âge les trois derniers enfants Rémi deux ans et demi Kim 18 mois puis le dernier du 28 août il y a trois mois c'est ça ça se suit puis il y a la garde il y a la garde du premier aussi qui continue oui là on parle de garde parce que ça va tu sais je suis désolé non non vous avez peur d'être désolé c'est correct c'est correct ok il y a un petit pire de l'autre non la garde c'est que le fait c'est que moi cet enfant là il a la première relation c'était une belle garde partagée paroisse voisine sauf que la mère a toujours voulu briser la garde à tous les ans elle venait à la charge en cause en 5 ans j'ai été 5 fois en cause si vous voulez oui à tous les ans c'était autant le but de me blesser de me faire payer oui quel âge a cet enfant là du but de la première union elle a 7 ans elle est rendue à 7 ans à l'heure actuelle oui et quelle est la modalité là j'étais en garde partagée moi je me suis observé la garde partagée sur un plateau parce qu'elle voulait briser c'était une garde de 3 jours 4 jours parce que ça l'argumentait que les dos c'était trop long une semaine je ne sais pas une semaine c'était correct je le prenais comme ça sauf que par après elle a voulu l'amendant en cours elle a voulu la garde cette garde là puis les juges m'ont servi la garde partagée sur un plateau d'argent la personne même parce qu'ils ont bien réalisé je suis un bon père puis c'est bien de mon enfant puis c'est correct sauf qu'elle elle est toujours revenu en charge encore avec des mensonges oui mais attend un peu la modalité actuelle est quoi ? c'est la garde partagée modifiée parce que le seul moyen Richard pourriez-vous vous concentrer actuellement concrètement quelle est la modalité j'en viens à ça monsieur maudit je ne vous demande pas je ne vous demande pas je vous demande la modalité êtes-vous capable de comprendre ça oui oui ok baptême hé y a-tu des écoles au Québec je l'ai à toutes les fins de semaine tout l'hiver et je l'ai tout l'été parce que madame attendez un peu toutes les fins de semaine oui ça c'est la modalité d'accès actuellement sauf une fin de semaine par mois oui elle est avec la mère elle a les journées d'école oui de lundi à vendredi ok trois fins de semaine sur quatre oui allez chez vous chez le père j'allais la fin de semaine de relâche oui je l'ai tout l'été sauf deux semaines non consécutives l'été oui ok je comprends le but c'est parce que madame pour briser la garde-patriale le seul moyen de la trouver c'est de déménager à l'autre extrémité de la région bon ça ne marche pas bon est-ce que vous aimez ça comme ça fonctionne est-ce que l'enfant est bien là-dedans comme ça fonctionne actuellement ce qui arrive c'est que je réalise que ce n'est pas drôle d'être père aujourd'hui Richard pourriez-vous vous concentrer s'il vous plaît Janine vous pose une question enlevez-vous les doigts dans le nez oui bon Janine a posé une question écoutez moi je veux bien que vous parliez mais décrottez-vous les oreilles je vous disais que ce n'est pas terrible parce que premièrement l'enfant il vit les échanges la mère se trouve à avoir des problèmes avec le fait qu'on soit séparés mais l'enfant comment elle évolue Janine veut savoir comment comment vogue comment évolue l'enfant là-dedans laissez-moi c'est correct bonsoir maudit de retour au doc Mayou retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross Pierre si un sujet où ça brasse c'est bien les gardes d'enfants c'est incroyable il faut être patient pour arriver à tout comprendre puis à saisir si on saisit l'essentiel de tout ça c'est que c'est le besoin des enfants qui doit être considéré en premier on fait un grand pas si on part de ça Janine oui je vais profiter de l'appel de Richard pour signaler ceci tu as remarqué tu lui as posé une question il ne t'a pas écouté il a continué son monologue comme si de rien n'était la question que je me pose est-ce que Richard est plus capable d'écouter ces quatre enfants qu'il ne l'a été avec toi et c'est une partie du problème les adultes dans bien des cas les parents la majorité des parents n'écoutent pas ils ne s'écoutent pas entre eux ok et ils écoutent encore moins les enfants c'est désespérant ça devient désespérant parce que c'est de l'observation les enfants tu avais une question extraordinaire tu avais une maudite belle question tu avais une bonne question tu avais une question pertinente tu avais une question qui faisait preuve de sensibilité tu as essayé d'attirer son attention sur le fait comment quelles sont vos observations autour de l'évolution de votre enfant là-dedans parce que ça part de là l'enfant de 7 ans ok oui le type il ne t'a pas écouté ça ne l'intéresse pas pas une crise de miette ta question comprends-tu c'est pas la radio qui l'a fait ne pas t'écouter il est comme ça lui et l'autre qui a précédé Jeff ils ont 8 enfants à 2 les deux leur capacité d'écoute proche de zéro leur capacité d'observation proche de pas grand chose surtout Richard c'est hey ils sont pères à l'e2 de 8 enfants ça ça m'inquiète et pour bien réussir les gardes d'enfants il faut être observateur il faut aimer écouter merci au moins tu m'auras compris je n'ai pas tout à fait hurlé dans le désert c'est après je te dis tu as compris le sens de mon intervention je pense que oui c'est qu'on ne peut pas progresser si on n'écoute pas les enfants et qu'on n'est pas à l'observation ok on essaie quelque chose on observe oui oui tout de suite pour ne pas que l'erreur si on a commis une erreur persiste pendant 10 ans non parce que là il est trop tard alors on a le temps de prendre un dernier appel à un autre Pierre bonjour Pierre bonjour monsieur Pierre bonjour ça va bien on vous écoute oui je vous trouve extrêmement touchant aujourd'hui ah ouais oui moi je ne me trouve pas comique non je ne me trouve pas comique c'est un sujet qui me touche personnellement si vous avez le temps je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit allez-y sur votre sujet c'est la rupture finalement qui crée une déchirure de l'arme pour réparer la brèche il faut du temps crier au secours pendant qu'il est encore temps pour sauver son enfant je veux tout simplement vous dire merci à sa femme d'avoir souffert peut-être pendant l'accouchement et sûr qu'elle a souffert oui oui la rupture la sérénité vers le futur on a pu s'imaginer comment ça fait mal d'aimer souvent troublé par nos difficultés un message une belle parole une caresse pourrait deux êtres pourraient peut-être s'aimer et la séparation mène à la méchanceté le désarroi le déséquilibre le désespoir la consommation mal pris on peut accuser quelqu'un quelqu'un de fuite mais dans le fond c'est une projection de soi-même qui s'accuse de pouvoir guérir ses blessures ses malaises ses troubles et son intérieur et le résultat le malheur la douleur la souffrance de l'âme la détresse du coeur la douleur persistante crée des émotions qui d'une détresse qui sème les moi dans soi être sereine pour soulager mes peines calmer mes angoisses mes tourments pour aller de l'avant et l'image du bonheur qui soulage les pleurs il y a au moins un point sur lequel je suis tout à fait d'accord ça correspond à un appel c'est que et je n'en étais un petit peu surprise tout à l'heure lorsque j'ai dit à quelqu'un que ce n'était pas le temps ni de ressentir ni d'exprimer sa tristesse non mais je non mais parce que les émotions vous avez très bien compris les émotions peuvent engendrer un émoi intérieur et on n'a pas besoin de ça c'est beaucoup plus de calme intérieur qu'on a besoin pour faire face à une situation difficile attends laissez-moi s'aimer oui bien Pierre M. Pierre grand poète de l'âme nous ne pourrons qu'où tu as continué parce que nous devons nous quitter merci Pierre de votre contribution bye à demain demain Pierre on parle des voisins gonflables